Donc simplement et très brièvement, je voulais préciser que cette journée, ou plutôt il n'y avait pas de... s'imposait assez facilement compte tenu de la présence au musée d'art contemporain d'une exposition au dernier étage où vous avez vu, où vous avez pu voir, où vous verrez peut-être, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, les œuvres de Brecht, Filiou, Rotters et j'en oublie un, Ben. Donc il ne fallait pas de serment de prétexte pour organiser cette journée. Il se trouve qu'avec Michel Giroux, à qui j'ai demandé de songer à quelques invités, ceux que vous rencontrerez tout à l'heure, nous évoquions depuis déjà plusieurs années cette hypothèse, donc celle-ci se réalise aujourd'hui. L'idée c'est donc une journée autour de Filiou, 7, 4 ce matin et 3 intervenants cet après-midi. Ce matin, Michel Collet, qui est non pas l'homme à la casquette, mais celui qui est à gauche de l'homme à la casquette, donc derrière moi, qui est théoricien et par ailleurs poète. Ensuite, François Curlet, qui n'est pas là, mais qui j'espère arrivera, et qui est artiste, qui a priori, enfin n'est pas encore là, c'est certain, donc on l'attend. Jean-Pierre Rheim, qui est critique d'art et qui par ailleurs, avec Négrin Nostig, s'occupe et dirige le post-diplôme art de l'école des Beaux-Arts de Lyon. Et Sylvie Jouval, qui est historienne, qui a notamment travaillé sur Filiou, et dont je crois que le travail sera édité par les presses du réel dans quelques... prochainement. Ensuite, une pause et nous reprendrons à 14h. À 14h, je présenterai les intervenants de l'après-midi. Voilà. Je remercie évidemment les intervenants et notamment Michel Giroux, qui m'a aidé à monter cette journée. Voilà. Michel. Et qui introduit le colloque. Alors, il faut parler dans le micro ? Comme tu veux. Il y a une pomme, oui. Pourquoi ? Parce qu'ils enregistrent, peut-être, hein ? C'est ça ? Oui, oui. Ah oui, donc je vais parler dans le micro. On sera très très bref. Donc ce colloque, voilà, ce colloque se ferme ce matin avec Michel Collet, et il s'ouvre en fin de journée avec moi, parce que nous faisons partie d'un groupement tout à fait spécial, qui s'appelle le groupement des Michel. Nous sommes à l'heure actuelle 4 Michel. Bon, on n'en parle pas maintenant, de toute façon, des Michel. Tout le monde sait ce que c'est que Michel, Saint-Michel et le dragon, etc. Bon. Il se trouve qu'à Lyon, il risque d'y avoir de sérieux problèmes au mois de mars. On espère quand même qu'on va échapper un petit peu à ces sérieux problèmes. Mais si des sérieux problèmes se passent, c'est-à-dire que si la droite passe, j'ai dit tout à l'heure à Yves, que nous déclarons la guerre absolue. Donc le groupe des Michel vont monter à nouveau sur leurs chevaux et on déclenche l'offensive. C'est-à-dire donc les archanges, évidemment. Contre pas le dragon, puisque le dragon c'est nous, mais contre tous les médiocres lyonnais. Il y en a un paquet. Voilà, bon, c'est fini. Parce qu'on sait trop ce qui se passe ici. Et ailleurs, à Bordeaux, c'est la même chose. Mais ici, c'est quand même assez atroce. Alors, donc ça, c'est fini. Alors, l'ouverture de ce colloque ne fait que s'ouvrir. Il s'ouvre aujourd'hui, mais il ne se ferme pas aujourd'hui, vous en doutez bien. C'est un colloque, malgré que, on en parlera quasiment plus, peut-être après, maintenant. Peut-être que ce soir, j'évoquerai un peu ça. C'est un colloque fondamentalement, fondamentalement, je dis fondamentalement, dans le trou politique, social, économique et écologique. C'est-à-dire métaphysique, esthétique, spirituel, érotique. Voilà. Ceux qui n'ont pas saisi ça, bon, c'est Marlène qui vient de cet après-midi. Voilà, c'est ça. Si on ne commence pas là, la pomme, là-dedans, donc ce n'est pas du tout un hommage à Robert Fillou. On n'a rien à branler des hommages, de l'admiration. Il n'y a que les cons qui admirent, comme disait Nietzsche. Et c'est tout à fait certain. Il n'y a que les cons, il n'y a que les disciples qui admirent le maître et le maître leur botte le cul. Donc, il n'y a pas de disciples, il n'y a pas de maître, sauf des maîtres de soi-même. Bon, que des rois, que des présidents, comme disaient les dadas, que des rois, comme je dis moi-même, des rois républicains. Et tout le reste, c'est de la merde. Parce qu'on rentre quand même dans une époque formidablement conne. Celle d'avant était aussi conne, mais là, maintenant, c'est la connerie de la pomme mondiale. On est vraiment dedans. Cette fois, on est dedans. Et bon. Et la France se targue. On voit que tu parles. Vive la langue française. Vive la francophonie. Elle se targue d'être encore le grand oripo mondial. Bon, je n'ai rien contre le français, puisque vous voyez bien que je parle français. Mais ma langue fondamentale n'est pas le français. Disons, c'est la langue des écrivains. Donc, de ceux qui trouent le français. Qui trouent. Qui trouent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et c'est pour ça que le combat, il est vraiment là. Il faut continuer à trouver cette sacrée langue. Bon, c'est le hasard des choses qui fait que, ici, nous sommes en zone franco-provençale limite. Limite, limite franco-provençale. Et qu'un peu plus haut, un petit peu plus bas. Moi, je suis né en zone franco-provençale, c'est-à-dire entre la Savoie et le Dauphiné, dans les montagnes. Donc, je n'ai pas eu la chance de parler dans l'enfance. Donc, le franco-provençal est encore moins l'occitan, malgré que j'ai une licence d'occitan. Et je participe à ma manière, à moi, qui jusqu'à maintenant était très discrète. Mais à partir, disons, du 7 janvier, il ne sera plus discrète, puisqu'à Lyon, vous assisterez à un débat tout à fait spécial entre Ben, le Suisse, l'apatride. Non, il n'est pas apatride, parce qu'il est quand même suisse, il a son passeport suisse. Mais disons, il est quand même venu à Nice. Et donc, il comprend le Nyssa, qui défend les ethnies et l'Occitanie. Et moi-même, donc, qui fais partie d'un réseau, bon, je dis aujourd'hui, ce n'est pas secret, ce n'était pas secret, mais discret, concernant donc l'Occ. Nous allons non seulement faire le combat vis-à-vis des crétins qui prétendent parler français, ici à Lyon, mais des autres crétins français qui prétendent encore, avec « Tu parles », oser dire que l'Occ, l'Occitanie, c'est une langue régionale. Ce n'est pas une langue régionale, c'est une véritable langue qui a été assassinée. C'est une langue, c'est la langue qui fait qu'aujourd'hui, je sais, je peux parler français. Cette langue qui fait que Dante a hésité énormément, donc à son époque, donc à la Renaissance, il a hésité entre écrire en Occitan, c'est-à-dire en Limousin, parce que son maître c'était Arnaud Daniel, ou faire, comme a fait Arnaud Daniel, faire du florentin une langue. Parce que la langue italienne, ce qu'on appelle, c'est le florentin, a été fabriquée, a été faite. Elle est passée donc d'une, pas d'un dialecte, mais disons, d'une sorte de langue régionale, à la langue italienne, à la langue de l'écrivain. Et c'est un écrivain qui a fait cette langue. Ce sont les écrivains qui font la langue. Jamais les politiques, jamais les professeurs, les écrivains, les poètes, ceux-là. Donc Dante a vraiment le fondateur de la langue italienne, et il était nourri, bien sûr, par Arnaud Daniel. Ici, je ne pose pas de questions, je suppose que le nom d'Arnaud Daniel, ça vous dit un peu quelque chose, mais qui lit l'Occitan ? Qui lit les troubadours du Moyen-Âge, du XIe siècle, XIe siècle, XIIIe siècle, XIVe siècle ? Bon, c'est clair, personne, personne. Bien sûr, j'ai une licence, j'ai passé une licence en 1963, une licence appelée de Provençal à l'époque, et en 1964, Occitan. Donc, oui, parce que je ne pouvais pas approfondir Malarmé, j'ai fait un petit diplôme sur Malarmé, un diplôme de linguistique, de linguistique expérimentale, sur le phénomène futur, et puis avec Malarmé, on tombe dans Oubanel, et en tombe dans Oubanel, on s'aperçoit que Malarmé, voilà. Et c'est fini, c'est fini. Non, c'était juste pour ouvrir à Filiou, parce que vous ne savez sans doute pas, parce qu'il faut faire un peu d'ethno-géographie, d'ethno-politique, Filiou est né à Sauve. Filiou s'est sauvé de Sauve. Sauve qui peut ? Nous revenons à Sauve. Et à Sauve, qu'est-ce qu'il y a à Sauve ? À Sauve, il y a le temple protestant, et en face, il y a l'église catholique. Et Filiou, lui, on lui a arraché la langue, voilà. C'est-à-dire qu'il ne parlait pas occitan. Alors que Sauve, c'est un endroit occitan, totalement occitan. Donc je déclare la guerre totale. Et aujourd'hui, il ne s'agit absolument pas de faire dommage à Filiou, c'est que Filiou lui-même, lui-même, il était bilingue. Il avait le passeport américain, il l'a perdu parce qu'il est au Parti communiste, parce que, bon, évidemment, en 62, la CIA, etc., il ne peut pas faire les doubles jeux. Donc il était bilingue. Mais malheureusement, il n'a pas eu, il n'a pas pu faire le combat du côté de l'Occitanie. Voilà, c'est le problème de Filiou. Bien sûr que Ben, lui, par contre, Ben ne fait. Voilà, c'est dans ce sens-là que je dis, on ouvre le colloque d'une manière brutale. Et à cause, bien sûr, ici à Lyon, il y a tu parles à côté, tu parles, tu parles, comment va ta vache, etc. Alors voilà, donc le colloque est ouvert. Et voilà, Michel Collet, voilà. Oui, merci. Ça marche ? Oui, c'est bon ? Alors, donc, on va parler aujourd'hui de quelque chose qui est à peu près cette forme-là. On ne sait pas trop ce que c'est. C'est Filiou, c'est l'œuvre de Filiou, c'est la vie de Filiou, c'est le contexte dans lequel il vit. Et puis, il se trouve donc, ben je commence. Alors moi, d'ores et déjà, je vais vous dire, je vais commencer par vraiment un tout petit morceau de ce truc. Je ne sais pas. Voilà. Peut-être que c'est à peu près là, ce que je vais travailler. Mais je crois qu'on peut faire confiance à l'ensemble des participants du colloque, à Sylvie Jouval et Jean-Pierre Hême ce matin et François Curlet, pour donner d'autres points de vue. Alors moi, je vais avoir un point de vue ici, par exemple. Il y aura d'autres points de vue sur ce qui s'appelle l'œuvre de Filiou. Et je crois que c'est important parce que ceci, si on le regarde d'un peu plus près ou sous un angle particulier, peut nous apparaître avec des ombres portées qui en donnent une forme comme ceci ou comme ceci, etc. Alors l'intérêt aujourd'hui pour nous, ça sera de montrer toutes ces ombres portées, toutes ces différences, toutes ces nuances. Alors moi, je vais parler par rapport à ça, de quelque chose qui a trait au contexte dans lequel Filiou a présenté, a travaillé son œuvre, mais sur le contexte plutôt théorique, scientifique de l'époque, dans lequel ceci va naître. Ça n'a pas la prétention d'être objectif. Donc c'est un point de vue tout à fait spécialisé sur cette résonance avec quelque chose qui serait par ici, peut-être, par exemple. Et puis du dialogue qu'il y a entre ces choses-là. Voilà. Alors, je vais parler principalement du travail de logique dans l'œuvre de Filiou. Travail de logique, travail de pensée. Je ne vais pas aborder l'œuvre de Filiou en tant qu'artiste conceptuel. On pourrait en reparler. Moi, je vais parler peut-être en amont de ce problème-là. Est-ce que Filiou est du côté des conceptuels, etc. Il y a un texte de Jean-Hubert Martin, à ce propos, dans un catalogue sur une expo qui a eu lieu il y a quelques années, où Jean-Hubert Martin montre la différence et montre la parenté avec l'art conceptuel. Moi, je vais parler de quelque chose qui est en amont, c'est-à-dire vraiment les processus de pensée, ce qui est en action chez Filiou, est montré certainement du lien avec autre chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir d'une manière apparente. Alors, je prends la pomme que Michel a chargée d'énergie. Alors, je vais partir d'un exemple certainement exemplaire qui s'appelle La cinquième pomme, une pièce qui s'appelle La cinquième pomme ou le principe de non-comparaison. Alors, Filiou énonce ainsi la situation. Quatre pommes, selon Charles Fourier, eurent une importance capitale pour l'humanité. Celle qu'Eve offrit à Adam, la première. La seconde, celle du jugement de Paris. La troisième, celle qui tomba sur la tête à Newton. Et la quatrième, celle dont le prix abusif fit comprendre à Fourier que quelque chose ne marchait pas dans la société de son temps et qui la mena à étudier finalement et à concevoir son système d'harmonie, c'est-à-dire à théoriser quelque chose du côté de l'économie, du social, etc. C'est la quatrième pomme. Alors, Robert Filiou parle d'une cinquième pomme ou du principe de non-comparaison par une petite histoire. Il s'agit de méditer l'histoire suivante. Alors, Filiou raconte. Deux personnes se partagent une pomme inégalement coupée en deux. Le premier, à se servir, prend le gros morceau. Le second, râle devant ce geste. Le premier lui dit, qu'aurais-tu fait à ma place ? Le second répond, j'aurais pris le petit morceau. Le premier lui dit, mais tu as eu le petit morceau. Alors, pourquoi râles-tu ? De quoi te plains-tu ? Voilà. Donc, on a quelque chose là, la pensée de Filiou, qui est résumée, là, sous forme d'une pomme. Alors, pour Filiou, la pomme, ce n'est pas un ready-made. C'est quelque chose qui va servir à un discours. Filiou a l'habitude de travailler avec des petits bouts de ficelle, du carton, des fils de fer. Pour ceux qui ont vu la très belle expo qui est en ce moment au troisième étage du musée d'art contemporain, je vous invite à y retourner. C'est des matériaux très pauvres, et souvent des matériaux de la vie courante, des boîtes de carton, des choses comme ça. Cette pomme va nous servir à nous pour enclencher un discours, une réflexion sur le travail chez Filiou, qui, en citant Fourier, va élaborer une réflexion théorique, toujours en prise avec le quotidien, les choses du quotidien, la vie quotidienne. Pour Filiou, c'est quelque chose de très important. À ce sujet, pour aborder l'œuvre de Filiou, il nous faut faire la différence entre ce qui est complexe et compliqué. Alors, le complexe, une pièce de Filiou, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas très compliqué. Des petits bouts de bois, du fil de fer, comme je l'ai dit, des assemblages, souvent médiocres. Daniel Spoheri dit que Filiou était tellement nul pour bricoler qu'il ne savait même pas planter un clou. Par contre, son œuvre est formidablement complexe. Alors, le complexe, c'est quoi ? C'est un tissu. Tout ce qui est complexe, ça vient de complexus. Tisser ensemble. Tout ce qui est tissé ensemble, entrecroisé. Ici, on est dans le complexe. Le complexe, c'est ce qui est tissé ensemble, fabriqué à partir de matériaux hétérogènes, et qui sont particulièrement inséparables, associés de façon, à partir de cet hétérogène, à créer une forme unitaire, une forme qui a du sens. C'est tout le travail de Filiou. En général, ce qui est complexe ne peut pas être simplifié. Vous enlevez dans quelque chose de complexe, dans du pain, vous enlevez... Le pain, c'est complexe, c'est un peu de farine, un peu d'eau, c'est matériaux simples, assemblés. On ne peut enlever aucun des éléments. Dans le travail de Filiou, ces pièces, qui ne sont pas compliquées, sont des pièces complexes, dans lesquelles tout a une valeur de lien avec les autres pièces. Le complexe, c'est le lien, la relation, entre des points différents, hétérogènes. C'est quelque chose comme ça. Et ce qui donne la forme, ce n'est pas les éléments, ce n'est pas les petits bouts de bois ni les bouts de fil de fer. C'est ça. C'est ça. Et le lien avec un environnement, avec une autre complexité, une méta-complexité. Voilà. Si je suis trop obscur, vous vous levez la main, ou s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, notre travail, mon travail avec vous, c'est de montrer, dans un cours aperçu, comment, à partir d'une œuvre, ici, Filiou, fait du lien avec un univers mobile qui est en constant changement, l'univers, l'histoire, la société, etc. Un peu à l'image de ces jardiniers artistes du Quattrocento qui fabriquèrent des jardins en employant le grotesque à la Renaissance, un peu en écho à ce monde en perpétuel mouvement. Je vous invite d'ailleurs à lire un très beau livre à ce sujet qui s'appelle Perpétuum mobile. On parle de la Renaissance, c'est de Jeanneret, c'est aux éditions Macula. On parle de la Renaissance, mais il y a une lecture aussi de quelque chose qui est très actuelle. Ça travaille sur le chaos, sur la transformation. Alors, Filiou, c'est tout à fait ça. Alors, moi, je vais vous montrer, dans un premier temps, le rapport qu'il y a entre ce monde complexe en perpétuelle mutation, le rapport qu'il y a ici et ici, entre quelque chose qui serait, dans un premier temps, du côté politique, politique, social et puis quelques résonances dans l'oeuvre de Filiou. Ça, ce sera la première partie. La seconde partie, on continuera dans ce sens-là, dans un sens d'une comparaison, d'un écho comme ça. Alors, Filiou, son oeuvre se situe dans l'après-guerre. Il part aux Etats-Unis en 1946. Il arrive aux Etats-Unis, dans un pays qui est, à la différence de la France, qui est ruiné, etc., sur le plan économique, politique. Il arrive dans un pays où tout est en transformation. Mais c'est une époque, lorsqu'il rentre, qui est en proie à la critique sociale virulente, quand il arrive des Etats-Unis, qu'il arrive en France, en proie donc à une critique sociale, une critique politique virulente. C'est à cette époque que va apparaître, dans cette critique de la société de consommation, vont apparaître les termes de fête. Ceux qui connaissent un peu l'oeuvre de Filiou, tout de suite, ça tilt, la fête. C'est quelque chose qui, comme a montré, ça va dans un article qui s'appelle « From Politico l'Economie » publié au Canada, et en prise directe avec la révolution de 1968. En effet, dans des articles qui feront date à l'époque, un article du sociologue-philosophe Lefebvre, il va écrire « Critique de la vie quotidienne », il va montrer comment la fête est précisément, à cette époque, un nouvel élément d'énergie et de spontanéité. Ça, c'est Lefebvre qui écrit ça. « Pour se révolter, pour mettre à mal l'aliénation croissante de l'individu », ce sont les mots de l'époque. « La fête peut être parfois même une fête cruelle », dit Lefebvre, quand il parle de la révolution. Et une citation de Lefebvre. « Il énonce les principes d'une révolution où l'antithèse entre le quotidien et la fête, quelle que soit, qu'elle soit de travail ou de loisir, ne soit plus une base à la société. » C'est-à-dire, pour Lefebvre, la révolution doit permettre de réconcilier la fête et le travail. Alors, on n'est pas loin du concept de fête permanente, énoncé par Philio. Je vais vous lire le texte de Philio à ce propos. « Il y a toujours quelqu'un qui dort, quelqu'un qui veille, quelqu'un qui rêve en dormant, quelqu'un qui rêve éveillé, quelqu'un qui mange, quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui aime, quelqu'un qui est riche, quelqu'un de démuni, quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui demeure, quelqu'un qui aide, quelqu'un qui gêne, qui s'amuse, qui souffle, quelqu'un d'indifférent, quelqu'un qui débute, quelqu'un qui termine. Seule, la fête est permanente. » Le projet de Philio, à partir de ce texte, c'est bien de réconcilier quelque chose de la fête et quelque chose du travail, du travail difficile, du travail dur, puisque Philio a connu cette expérience du travail. Il a travaillé aux usines Coca-Cola, notamment. Il a fait beaucoup de petits boulots, comme on dit. Voilà. « Réconcilier, donc, la fête et la vie quotidienne. » Le concept de fête permanente, vous voyez qu'il y a un écho à quelque chose de l'ordre de l'air du temps à l'époque. Et puis aussi, le concept de l'anniversaire de l'art. Michel Giroux en parlait tout à l'heure. L'anniversaire de l'art, qui, tous les 17 janvier, serait pour Philio une occasion de fête où pourraient se retrouver les étudiants, les ouvriers, etc., selon un texte de l'époque, où tout le monde ferait une grande fête, etc. Et le monde ne serait plus que fête permanente, le travail disparaîtrait en tant que tel. Voilà. La première influence d'un contexte, peut-être sur la pensée de Philio. Il y a une autre influence qui, à l'époque, sera non négligeable. C'est l'influence de la pensée de Charles Fourier. Charles Fourier, 1772-1837. Car Charles Fourier a été, bien sûr, redécouvert en 1948 par Breton, dans son eau d'Afourrier. Mais à cette époque, dans les années 60, où Philio élabore son travail, son œuvre, un certain Marc Poster, universitaire américain, Marc Poster, va remettre en scène Fourier comme théoricien d'une nouvelle gauche en montrant bien, dans un article, comment la pensée de Fourier va être, va promouvoir des questions qui n'ont pas été complètement examinées au XXe siècle. C'est-à-dire, tout ce qui est en dehors du marxisme, etc., tout ce qui est en dehors de l'analyse du travail. Pour cet Américain, M. Poster, là, il y a quelque chose. Et Fourier, à cette époque, Philio, pardon, à cette époque, aux États-Unis, on peut se dire qu'il a eu vent de ce travail de recherche et d'exhumation de la pensée de Fourier. Voilà. le rapport entre une œuvre en développement et puis un contexte social-politique. Maintenant, je vais aborder un autre thème qui serait de montrer comment il y a peut-être un rapport aussi, alors là, le contexte social-politique, contexte de... Alors qu'on va résumer par crise des années 60, crise 68, donc avec Leferme, Poster, et Fourier. On va montrer un autre écho à l'œuvre de Philio. On va mettre ici. Philio, économiste. Philio, nomade à l'université. Alors, lorsque Philio quitte la France et il part donc aux États-Unis, en Californie, et va s'inscrire à l'université pour des études d'économie où il obtiendra, ce qui est considérable à cette époque, un master d'économie. C'est une curieuse rencontre avec l'Amérique parce que lorsque Philio arrive aux États-Unis, il se trouve que l'Amérique va connaître très certainement la plus belle expansion, la première grande expansion dans un domaine de la science qui est celui des années des conférences de Massie, ce qu'on appellera des conférences de Massie, un cycle de conférences dans lesquelles tout le gratin scientifique américain va se retrouver. Ces conférences sont animées par Norbert Wiener. elles vont avoir un retentissement pendant dix ans sur toute la communauté scientifique par leur aspect transversal. C'est la première fois que se rencontrent dans un même champ de travail des chercheurs d'origine tout à fait différente, de disciplines tout à fait différentes. Alors, Norbert Wiener, c'est l'inventeur de la cybernétique. Vous vous rappelez de ce mot peut-être ? Cybernétique, ça a été remis en vogue dans les années 80 par William Gibson qui parle de cyberspace. Cybernétique, c'est l'inventeur de la cybernétique. La cybernétique, donc une science transversale qui va être énoncée comme la science du pilotage. Cybernétique vient de Kubernetes. Platon l'emploie dans le sens de gouverner les hommes. Alors, une science du pilotage, une science transversale qui va permettre donc, comme je vous l'ai dit, la rencontre aussi bien de neurophysiologues, de sociologues, d'anthropologues. on va voir par exemple dans ces conférences des gens comme Margaret Mead, Gregory Batson, 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 Margaret Mead, vont insister à ces conférences des gens comme Von Neumann, l'inventeur de l'ordinateur. Donc, tout un bouillonnement comme ça qui va avoir une influence directe sur les laboratoires un peu partout aux Etats-Unis. Ces conférences de Massie ont lieu à New York, très rapidement, en Californie. Gregory Batson va monter quelque chose, un laboratoire à Palo Alto qui va s'appeler le Recherche Mentale Institut où vont être développées des théories comme ça sur ce qui fait les représentations de la vie courante. Ça vous parle peut-être. Dès qu'on parle de Filio, c'est la vie courante, la vie de tous les jours. Des conférences, donc, de Massie, on passe à Palo Alto, en Californie. Filio est en Californie à l'époque. Et on s'intéresse à de nouvelles représentations de la vie courante. Filio, à cette époque, est en Californie. Il écrira à Roger Tabanou, un de ses amis de Sauve, pour bien montrer le rapport qu'il a avec ce travail scientifique qui est en plein développement. Il écrit à cette époque, en 1963, à San Francisco, « Je continue donc à lire énormément de littérature, de philosophie, d'histoire, de psychologie, d'anthropologie. » Voilà. Donc, Filio est dans un bain de par ses études et son travail d'assistant-chercheur et dans un bain de constant remise en cause de la pensée traditionnelle. Car la cybernétique, c'est le déboulonnage, le début du déboulonnage de quelque chose qui est une pensée linéaire sur laquelle on a l'habitude de travailler. La cybernétique va montrer que les choses, elles ne se passent pas comme ça, mais elles seraient plutôt de cet ordre-là. la cybernétique va permettre de travailler sur les notions de système, d'entrecroisement, d'action et de rétroaction, etc. Ce sont des éléments qui vont permettre de comprendre notamment l'humain, parce que jusque-là, le grand paradigme qui va prévaloir dans la pensée en Occident, c'est le paradigme cartésien, Descartes, le paradigme cartésien, fondé sur la causalité linéaire. Si A, alors B. Si B, c'est donc qu'il y a bien une cause à chercher chez A. On est tous formatés comme ça, depuis la maternelle. Alors, la cybernétique va montrer justement qu'entre la causalité linéaire et puis des réalités dans le système vivant, il y a peut-être un peu de différence. C'est que, par exemple, on a des courbes des feedbacks, comme on appelle ça, des rétroactions. Si A influence B, il y a une influence de B sur A, par exemple. Alors, c'est des choses qui sont tout à fait nouvelles à l'époque. Et on peut penser que chez un intellectuel, chez un chercheur, il y a une influence directe sur sa pensée. Je vais oser un détour pour en parler. Par l'histoire d'une chaussette, une petite chaussette rouge, c'est le principe d'équivalence. Alors, Sylvie Jouval, tout à l'heure, vous montrera des... Je pense, on va parler de ce travail autour de la pièce Le principe d'équivalence. Donc, je ne m'étendrai pas spécialement. Mais le principe d'équivalence, c'est une pièce de Robert Filliou, donc, qui énonce un grand principe bien fait, mal fait, pas fait, tout ça est équivalent. Pour ça, comme toujours, Filliou a... Filliou a recours à des petites choses très simples. Ce n'est pas une pomme, là, c'est une chaussette. Mais la chaussette ne vous éloigne pas de la pomme, vous allez voir. Voilà. bien fait, mal fait, pas fait. Or, Filliou prend une petite chaussette rouge qui met dans une boîte jaune, chaussette qui est bien faite. La pièce, là, est mal faite. Et la pièce, là, elle n'est pas faite. D'accord ? Tout ça, Filliou dit, ça, c'est une pièce qui est bien faite. qui recommence même à côté mal faite. Et celle-ci qui n'est pas faite. On continue, là. Ceci, Filliou dit que c'est bien fait. Vous avez compris ? Voilà. Alors, à partir de cela, quelque chose de très intéressant. C'est les catégorisations que va énoncer Filliou, parce que ça nous étonne, bien fait, mal fait, pas fait. Voilà des catégories qui nous semblent évidentes dans un premier temps. Alors, je voudrais qu'on y réfléchisse, parce que précisément à cette époque, le laboratoire de Palo Alto, le laboratoire de Grigory Batson, avec un certain compagnon de route qui s'appelle Don Jackson, Saxone, donc il y a Batson, et puis Vatislavik, qui travaille sur les catégories logiques de la vie courante, ces gens-là, parce qu'ils sont en train de travailler sur la remise en cause de la thérapie, la remise en cause, j'allais dire, de l'establishement américain, de la pensée américaine, comme quoi, lorsque quelqu'un ne va pas très bien dans la société, cette personne est forcément malade. Eux, ils partent d'un autre principe, c'est qu'il y a un travail à faire sur le système et plus seulement sur la personne. Alors, ils évoquent notamment une question qui est la question des catégories logiques. Ils vont s'appuyer pour cela sur les travaux d'un Américain, pardon, sur les travaux de Russell, un logicien, un Russell, qui a repéré au début du siècle qui va repérer et qui a repéré au début du siècle qu'il y a une différence entre les membres d'un groupe et ce groupe sur le plan logique. On prend un groupe minimum, par exemple, on prend un couple, les lois qui régissent les individus dans un couple, individus là, individus là. Eh bien, ce ne sont pas les lois qui régissent le couple. Ce ne sont pas les mêmes. Russell, il montre qu'il y a une différence. Alors, c'est intéressant parce que précisément, Filio va ici travailler sur des sauts de logique aussi. Si on réfléchit à bien fait et mal fait, on est dans quelque chose qui caractérise une qualité. Une pièce, elle est bien ou mal, bon, mais c'est une qualité de la pièce. et puis, Filio, avec beaucoup de génie, associé à ses qualités, pas fait. Mais là, on n'est plus dans une qualité. On est dans quelque chose qui contient deux sortes de qualités. Le mal fait, le bien fait, le pas fait. Mais, le mal fait et le bien fait, mais le pas fait, c'est autre chose. On passe à un autre niveau de logique. C'est lorsque je regarde la télévision, c'est pas terrible, je zappe, je passe première chaîne, deuxième chaîne, etc. Là, je suis dans des changements d'un premier niveau de logique. Si j'éteins ma télévision, je suis dans le pas fait, je passe à un autre niveau de logique. Alors, voilà Filio, avec sa petite chaussette rouge et ses boîtes jaunes, qui nous présente un problème incroyablement complexe de logique, très amusant, très intéressant, mais qui a quelque chose d'un peu étrange, d'abrupt, quand on aborde ce genre de logique. C'est ce que Václavique va repérer comme un changement de changement. à l'époque, en Californie, on dit, c'est un changement, bien fait, c'est un changement par rapport à mal fait, mais là, on change de changement. On est dans le méta-changement. Filio aime beaucoup travailler à ce niveau de méta. Son matériau à Filio, ce n'est pas tellement les bouts de bois, là, c'est la pensée. Il se définit lui-même comme artiste pour artiste, un niveau méta. C'est une citation de Filio, ça. Voilà. Donc, ce changement de changement est repéré par Václavique comme quelque chose d'absolument fondamental, très employé dans les sociétés primitives, c'est Bateson, l'anthropologue qui repère des choses comme ça, qui a, sur l'individu, face à l'individu ou sur les individus qui sont concernés par un tel travail, qui a un effet brusque, d'irruption, côté génial. Il y a quelque chose d'important. On pourrait penser à la thérapie, par exemple, dans les sociétés primitives. Alors, un autre aspect, j'ai encore 5 minutes, peut-être ? Un autre aspect, justement, à propos de cette pièce qui me semble particulièrement intéressant, c'est ce qu'on va appeler... Attendez, on va enlever le terme de qualité, là. C'est que, bien sûr, la pièce, qui n'a pas de fin, la pièce contient à chaque fois, non seulement la pièce, le tout contient la partie dans cette pièce, un ensemble de parties, mais chaque partie contient de l'information du tout. Une petite unité comme ça permet de comprendre ce qui est sans fin et qui s'en va du côté des étoiles et de l'univers. La partie contient l'information du tout. Alors, c'est un aspect très intéressant parce qu'aujourd'hui, on travaille sur ce genre d'approche depuis ces années 60. c'est ce qui s'appelle une vision hologrammatique du monde. Hologrammatique comme hologramme. Pas comme le lait, pas comme l'holo. Hologrammatique. L'hologramme contient dans chaque partie l'hologramme, il y a l'information de tout l'hologramme. Ici, dans la pièce de Filliou, vous avez l'information qui donne une information sur toute la pièce. On quitte largement par un travail de ce type des procédures de pensée qui sont toujours de la causalité linéaire, etc. On quitte largement ce qui est chez Descartes, un principe, le réductionnisme. Vous savez que Descartes, pour travailler, pour comprendre un objet, par exemple, un objet qui s'appelle, je ne sais pas quoi moi, un humain, par exemple, pour Descartes, le travail, c'est un travail de réduction. Quand je connaîtrai cette partie-là, puis celle-là, puis celle-là, je connaîtrai l'ensemble. Ça, ça marche très bien quand il s'agit d'un système non vivant, mais on peut douter que la connaissance de l'humain, que ce soit la connaissance de tous les endroits de son corps, et que ça, ça fasse un humain. Il y a un fonctionnement qui est beaucoup plus complexe, une logique différente qui est globale. Ici, on dépasse largement cet empilement de connaissances comme ça. Ici, dans la pièce de Filio, connaissant ceci, j'ai déjà de l'information sur la globalité. Ça vous parle ? Voilà. Parce que Descartes, comme Newton, on construit dans une pensée du simple, de la logique, des programmes pour comprendre ce qui est calculable. on est toujours dans le calculable avec Descartes. Ici, on arrive à quelque chose qui est de l'ordre de l'imprécis avec la pensée du global. On ne saura pas trop ce dont on parle. On ne peut pas dire que je connais ce morceau-là ou je connais ce morceau-là. je connais un fonctionnement, je connais sa globalité. C'est une autre approche. Alors, avec Filio précisément, le paradigme cartésien fondé sur la causalité linéaire, comme on dit, le réductionnisme est mis à mal. Filio va se départir de tout ce qui est de l'ordre de la disjonction pour s'intéresser toujours dans son œuvre à quelque chose qui est de la conjonction. Pour Filio, on aborde les choses d'une manière globale. On ne les aborde plus en disant ceci est un tableau. Ce qui intéresse Filio, ce n'est plus l'objet. Une citation de Filio, il dit « Oh, l'art, l'art, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas de fabriquer un tableau. C'est de déclencher de la relation autour de ce tableau. C'est la globalité. D'ailleurs, c'est pour ça que Filio se méfie beaucoup de l'admiration, comme le disait Michel. L'admiration, ça porte là-dessus. On focalise. Filio, c'est très bien que ce n'est pas ça qui est important. Il montre du moins que ce n'est pas ça qui est important. Voilà. Je vais, pour peut-être aller un peu plus vite, là, je vais terminer en montrant quelques aspects encore de l'œuvre de Filio qui pourraient nous permettre d'aborder cette pensée dite complexe qui met en porte à faux le paradigme, notre manière, nos lunettes qui nous permettent de construire le monde puisque des gens comme Kuhn, Thomas Kuhn, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Structure des révolutions scientifiques, va montrer que de passer de ceci, d'une pensée linéaire à une pensée comme ça du fouillis de la complexité de la globalité, que c'est voir différemment le monde, que c'est poser de nouvelles questions. C'est pour ça que l'œuvre de Filio est intéressante. Vous avez deux bouteilles posées, et il pose des questions qu'on n'a jamais eu l'habitude de se poser. Le paradigme, c'est nos lunettes qui nous permettent de comprendre le monde. On change de paradigme, on change complètement de vision du monde. Alors, je vais vous donner encore deux exemples qui montrent comment Robert Filio nous permet à partir de petits biblis de rien de rentrer dans cette pensée complexe si difficile parfois à comprendre. cette phrase qui est maintenant un peu galvaudée, « L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. » Voilà une belle pensée qui est justement, qui met en porte-à-faux ce genre de travail, « L'art transformerait la vie, par exemple. » Ce serait ça, la pensée. Pour Filio, non. L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. On passe dans une pensée circulaire. on quitte la causalité linéaire avec Filio pour entrer dans une causalité circulaire. Un dernier point, peut-être. La galerie légitime. Alors, pour ceux qui ne sont pas allés encore voir l'exposition, la galerie légitime, c'est Robert Filio mettant dans sa casquette ou dans son chapeau quelques œuvres et se promenant dans les rues de Paris ou de Londres en disant « La galerie légitime est ici. » C'est-à-dire que pour Filio, il n'y a plus de différence à un moment donné avec son expérience, son œuvre, la galerie légitime, entre l'artiste et sa galerie. La galerie, c'est l'artiste. L'œuvre, c'est la galerie. L'artiste, c'est l'œuvre. Filio met en porte-à-faux ce point de vue nécessaire à toute pensée cartésienne de différence entre l'objet et le sujet. L'objet et le sujet sont confondus. Alors, ça, c'est assez grave. Il se trouve qu'aujourd'hui, Von Forster, un scientifique californien qui était jeune scientifique à l'époque où Filio était en Californie, qui était d'ailleurs le secrétaire, il avait 20 ans, il était secrétaire des conférences de Massy. Von Forster énonce des principes qui sont tout à fait proches de la galerie légitime en cela qu'on ne peut plus dire que lorsque j'observe le monde, je suis différent de ce que j'observe. Je crée l'objet que j'observe. Les photographes le connaissent bien ce problème. C'est le photographe qui crée le paysage, comme on dit. Alors, je vais terminer en montrant que Filio intègre dans son œuvre des grands principes de ce qui fait la pensée complexe. On l'a vu, la récursivité, le feedback, c'est que dans l'œuvre de Filio, il y a toujours interférence entre la cause et l'effet, c'est la récursivité, rétroaction, une vision hologrammatique. On pourrait dire que Filio nous propose une version du monde, puisqu'il change de paradigme, une version du monde à partir de simples petits bricolages qu'il écrivait. Le bricolage, c'est une de ses pièces en 1980. Bricolage. Pièces à partir de briques. À partir de simples bricolages. Alors, je ne voudrais pas rabattre la pensée de Filio, son œuvre sous une masse comme ça, scientifique, mais seulement évoquer avec vous, et j'espère avoir été suffisamment parlant, évoquer la proximité qu'il y a entre tout un champ de recherche dans lequel le jeune Filio en 1946 jusqu'aux années 60 se trouve baigné pour montrer que l'intérêt de Filio ne s'est jamais tari pour ce genre de recherche. Il n'y a pas seulement le zen, le bouddhisme chez Filio, il y a tout ça, il y a la politique, il y a le théâtre. Filio fait des pièces de théâtre, écrit du théâtre. Une pomme, pour lui, je vous l'ai dit, ce n'est pas un ready-made. C'est le début d'une senette, c'est le début d'une pièce de théâtre. J'ai trouvé un texte de Wolfgang Felisch. Wolfgang Felisch, un texte de 1997. Wolfgang Felisch avait invité Aram Scheid Filio vers la fin de sa vie. En 1984, Filio est déjà malade et puis il doit rester plusieurs semaines à Aram Scheid, semaines qui seront très profitables puisqu'il évoquera de nombreux sujets avec Wolfgang Felisch et Felisch dit à ce moment-là « Nous avons eu l'occasion de longuement discuter de la pensée dans la totalité de l'existence humaine, de l'intellectuel donc, mais aussi des problèmes les plus ordinaires de la vie quotidienne. Nous nous sommes entretenus de psychologie, de rapports sociaux dans les processus historiques et culturels. Nous parlions de l'histoire récente et contemporaine, des tendances internationales et de la théorie de la communication. » Jusqu'à la fin de sa vie, Filio cherchera de ce côté-là. Voilà. Merci. Juste une question pour commencer, pour lancer assez largement. Pas sur l'ensemble, mais simplement qu'il y a une question quand même qu'il faut que tu fasses comme attention. Quand tu parles de Descartes, tu parles du cartésianisme et pas de Descartes. Tout à fait. Hyper complexe. C'est la vulgue... Excusez-moi, les cartésiens, c'est la vulgate cartésienne que je critique ici. Descartes, ça va bien au-delà. Non, parce que Descartes, c'est plus complexe. Deuxième question. Je suis d'accord. Deuxième question. Toute l'histoire de la pensée complexe ne commence absolument pas avec Wiener et Matheson. C'est une autre histoire, une histoire infiniment plus complexe qu'on commence maintenant à sortir depuis, j'en disant, j'en parlerai aujourd'hui, j'en parlerai l'ardi prochain dans la conférence que je fais qui s'appelle « De pourri et fidou ». Et là, on aborde des questions complètement, complètement effacées. C'est que, en fait, tout ça, ça commence vers 1795, 1790, 1810 à peu près, pour aller très très vite. On oublie complètement quand on parle de Newton, Newton, c'est pas la forme, ça c'est une mythologie, c'est une illusion. On redécouvre Newton en Angleterre en 1935. Aujourd'hui en France, depuis 1990, on commence à peine à découvrir Newton. La théorie générale de Newton de l'univers, c'est à peu près 5% de son œuvre et la théorie globale de Newton, elle était cachée, elle était secrète. C'est une pensée complètement ésotérique qui est fondée sur l'alchimie et fondée surtout sur quelqu'un que j'ai commencé à lire maintenant il y a une dizaine d'années et qui m'a obligé à refaire entièrement à l'envers toute ma propre histoire. J'étais déjà dedans, mais disons, cette fois, sur le plan d'histoire et théorique et systémologique, c'est Jacob Böhm. Jacob Böhm est derrière Newton, Newton est derrière Fourier, Fourier est derrière Fidjou. Vous voyez, de ce moment-là, bouf, c'est l'explosion et vous avez en Allemagne Gauss, que vous voyez connaître très bien, l'inventeur de la statistique, donc celui qui précède, bien sûr, Biner et Bateson, Gauss, les cours de Gauss, alors il faut lire, bien sûr, en France, les cours de Gauss, mais quand on lit le corpus de Gauss, c'est monumental et on dit également, lise Gauss, évidemment, il lise Leibniz puisqu'il est allemand, Leibniz, le calcul infinitésimale, le perpétum mobile, en France, on a un pays suprêmement en avance, c'est-à-dire suprêmement en place au plan théorique, il faut attendre 1980 pour avoir les premières traductions de Gerdot-Bruneau qui met en place la théorie du perpétum mobile qui passe en Allemagne à la fin du 19ème siècle avec Scherbach et bien sûr, après, bon, il faut dire les autres, mais je veux dire, c'est hallucinant et Dada allemand, Dada d'Azov à Berlin, c'est entièrement la théorie de Bruno revue par Rabelais, par Diderot, par Fourier, mais qui ne passe pas en France, ce qui fait qu'en France, on a une logique non-graditoire, ça, je vais voir ça la semaine prochaine, et c'est pour ça qu'on a un retard absolu, et pour ça qu'on est au bord de l'explosion, voilà, le problème de la France, parce que l'éducation, elle est d'une manière totalement cornac et crétine, voilà, je dis ça, il faut être très violent là-dessus, on en a ras-le-cul, et ce qu'il y a dit Michel, c'est très très bien, mais seulement il faut rétablir ça, comment on a empêché la pensée de Fourier d'arriver jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit que le compète de Fourier, et le compète de Fourier, bien sûr, c'est une pièce, une pièce très importante, la pièce centrale de son oeuvre, sur le plan théorie, qui s'appelle Grâce à Fourier, Grâce à Fourier, on est sûr, pour comprendre Grâce à Fourier et pour avoir lu Fourier, voilà, on arrête là, c'est pour ça, 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 par exemple, tout le contexte culturel, la France, juste après guerre, je crois que c'est très important, c'est un point de vue très pointu, bon, bien sûr, j'ai choisi de l'attaquer de ce côté-là, cette espèce de paramécie qui est une oeuvre complexe, je pense qu'il y a une grande influence en effet, tant de Jacob Böhm et puis de l'alchimie chez Newton, que l'aspect structuraliste qui est dans l'après-guerre en France. Non, vraiment, c'est une limite n'est pas là avec l'Amérique, n'oublie pas que c'est dans l'Amérique, donc il ne connaît rien et tout, ce que c'est le français, il y a de la physique en France, c'est impactale, c'est un point de vue en France, c'est l'après-guerre européen. Oui, mais je voulais montrer cette incroyable chance, enfin, on fabrique sa chance, qu'à Philio d'être en Amérique alors que l'Europe est complètement laminée du moins de 46 à 50, complètement laminée, enfin, les choses se reconstruisent, bien sûr, il y a Lacan, il y a le structuralisme comme ça qui commence, mais peut-être qu'il y a une influence quand même. Mais je ne voudrais surtout pas montrer Philio comme dépendant de la pensée américaine, c'est certain. Non, c'est pas la pensée américaine, c'est moi qui aurais parlé. Oui, parce qu'après-guerre aux Etats-Unis, il faudrait un peu près d'une journée, bien que là-dessus, sur le groupe de Palo Alto. Voilà, Palo Alto et Massi, c'est des gens qui sont pourchassés avant-guerre en Europe, qui sont aux Etats-Unis, qui seront chercheurs, qui arrivent avec des cultures différentes, c'est très hétérogène, l'hétérogène produit de la nouvelle pensée. Ça, c'est intéressant. Michel, merci. Le disque Mopshop, on a passé la première phase tout à l'heure, vient de sortir, après 20 ans d'attente, 1981, c'est un congrès qui a eu lieu, un colloque qui a eu lieu en workshop en Islande, il y a 20 ans. il y a 60 ans. c'est un congrès, Bonjour, je voudrais remercier Yves Robert et Michel Giroux de leur invitation. Je voudrais vous remercier aussi d'être là. Je serai assez bref pour plusieurs motifs. Le premier, c'est que j'ai oublié des choses chez moi à l'hôtel. Bon, c'est pas grand chose. Mais c'est surtout qu'à l'inverse de tous les participants ici présents, en réalité, je n'ai aucune autorité à parler de Filio. Je ne suis ni un spécialiste, même de très loin, ni même, et c'est sans doute pire, un amateur. Je n'entretiens aucune familiarité avec cette oeuvre. Ce qui me retient chez Robert Filioux, c'est son caractère de phénomène, et de phénomène en réalité contradictoire. C'est de cette contradiction qui, je ne vous le cache pas, fait question, voire obstacle quelquefois, pour le spectateur que je suis, dont je vais essayer de dire quelques mots. Il y a incontestablement une légende Filio, et celle-ci est d'une certaine façon avérée par ce colloque même. On y célèbre un nom propre, et l'on contribue à y construire à coups de marteau, je fais les yeux en carton, une statue, un monument glorieux. Contrairement à l'opinion communément admise, il faut rappeler que l'histoire de l'art a tendance à se hâter de canoniser. Elle procède à une capitalisation des noms propres, qui sont sa monnaie d'échange, la plus haute sur le marché des valeurs. Filioux a sans doute souhaité récuser cette plus-value apportée par la nomination. Il s'est exprimé à plusieurs reprises à ce sujet, en en faisant même le thème d'un de ses poèmes manifestes le plus connu, l'histoire chuchotée de l'art. Je cite Le début, tout a commencé, un 17 janvier, il y a un million d'années. Un homme s'empara d'une éponge et la plongea dans un seau d'eau. Le nom de cet homme n'est pas important. Il est mort, mais l'art est vivant. Cette phrase est répétée, enfin, il est mort, son nom n'est pas important, cette phrase est répétée tout au long du texte comme le refrain d'une comptine, et toujours prescrite de la didascalie à être chuchotée, qui donne son titre au texte lui-même. Cette stratégie de la discrétion peut se décliner selon quatre directions au moins. Car qu'est-ce que le chuchotement ? Premièrement, un chuchotement, c'est une voix qui est frappée d'extinction. C'est une voix faible, c'est une voix infirme. C'est une voix qui n'a gardé que sa propension minimale, c'est-à-dire strictement élocutoire, mais qui a perdu sa capacité d'amplification. C'est une voix poussée doucement au bord des lèvres et privée de la chambre d'écho du thorax. Je traduis. L'art est malade, il est entré dans l'air de sa débilité, c'est-à-dire de sa faiblesse au sens étymologique. Après avoir été le pourvoyeur des richesses de l'imaginaire et l'une des plus hautes incarnations du luxe et de ses trésors, l'art est désormais sans ressources. Exténué, l'art est presque sans voix, c'est-à-dire au sens propre, et au sens fort, sans vocation. C'est-à-dire sans discours propre à désigner un destin. Alors j'aurais aimé ici vous citer un fragment d'Agambène que je n'ai pas sous la main, qui se trouve dans un texte, dans un livre qui s'appelle « Idée de la prose » et qui dit en gros que nous sommes les premiers êtres à musicaux, c'est-à-dire incapables de musique, autrement dit en allemand de Stimmung. La Stimmung, c'est le timbre, c'est l'accord. « Es stimmt », ça veut dire « ça sonne » et en allemand, ça veut dire « ça sonne » et en même temps, ça veut dire « ça va ». Donc nous serions des êtres, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, sans vocation, c'est-à-dire sans destin et qu'il ne s'agit pas de s'en plaindre. Il s'agit au contraire de, comme le dit Agambène à peu près, contrairement au nihilisme ambiant qui souhaite la restauration d'une route, il s'agit de prendre acte de ce défaut de musique, de ce défaut de destin. C'est une vision, en gros, becchétienne. Pour ceux qui ont été à Voila, il y avait... Enfin, il y a une vidéo, je ne sais plus quel est le titre, qui s'appelle, je crois, « Robert Filiou et son esclave », qui est une version tragi-comique de la modernité. Le grand champ orphique est désormais interdit d'éloquence. Il y a une pièce au musée de Strasbourg qui s'appelle « Télépathique musique ». Vous avez des chevalets, justement, qui sont destinés normalement à supporter des pupitres, qui sont normalement destinés à supporter des partitions, sur lesquelles Filiou a mis des cartes à jouer. Et sur l'une d'entre elles, au lieu de mettre une carte à jouer, il y a un carton avec un texte qui dit « Lorsqu'on veut démontrer la télépathie, quelqu'un regarde une carte et loin de là, quelqu'un d'autre la devine ou ne la devine pas. Ici, c'est d'une autre proposition artistique qu'il s'agit. Si, au hasard, ici même, deux ou plusieurs personnes posent un même regard sur une même carte, ne se rencontrera-t-elle pas sur une même longueur d'onde, si brièvement soit-il ? » Alors, cette légende, enfin, cette espèce de mode d'emploi laisse supposer une idéalité de l'interprétation, une espèce de télépathie dérisoire. Moi, je refuse à m'engager aussi loin que ça et je l'apprends simplement pour ce qu'elle donne à voir, c'est-à-dire une espèce d'orchestre où les partitions sont remplacées par des cartes à jouer et donc où il n'y a littéralement plus de musique. De la même façon, il y a une pièce qui s'appelle Mona Lisa où vous avez un seau avec une serpillère et un balai et un petit carton sur lequel il est marqué, je crois, « La joconde est dans les escaliers et elle revient dans dix minutes. » Deuxième proposition quant au chuchotement. Le chuchotement pourrait être différemment de ce que je viens d'exprimer, une voix qui se refuse à la déclamation, une voix qui ne veut pas porter plus loin que le corps qui la supporte, une voix qui souhaite rester dans le périmètre de la bouche qui la prononce, voix toute proche de l'origine, donc. Cette voix oblige à prêter l'oreille, elle exige le silence et l'attention la plus vigilante à la fois à ce qu'elle articule et à l'acteur qui l'assume. Donc, il y a un double mouvement dans cette proposition ci du chuchotement. La voix délimite un territoire en opposition à un autre, première chose, un autre plus large est dominant et l'autre mouvement qui est le mouvement inverse, elle rassemble, elle se rassemble autour d'un point fixe et repérable. Traduction, l'art doit inventer des formes adéquates à son inadéquation politique. Là où le principe d'autorité règne en maître, il faut se placer du côté des sans-paroles, du mutisme de la masse. Ce chuchotement-là n'est plus le signe d'une faiblesse, comme le précédent, mais d'une force qui soupçonne la voix des maîtres de parler trop fort. Il est la version sensuelle et sensualiste de l'iconoclasme conceptuel. Non pas ne plus céder à l'image parce que celle-ci est la propriété exclusive du capital et de l'idéologie, comme en conclut l'art conceptuel, mais radicalement et plus insidieusement produire des semblants d'images, des restes, des rebuts, des déchets, des leurs ni faits ni à faire. Le chuchotement serait le détritus de la parole, sa part maudite, comme les divers bricolages de Robert Filiou, sont une réponse au fini aussi bien du pop que du conceptuel. Mais, et cela date immanquablement le travail de Filiou, cela toutefois ne peut se faire qu'en rêvant à une origine indemne des dérélictions dont est frappé le monde. Quelque chose, malgré tout, garantit la valeur. L'art ou l'artiste, celle ou celui qui s'obstine à chuchoter, demeurent les signes d'une existence autre, plus authentique. Autrement dit, on ne chuchote pas parce qu'on est en face d'un cadavre, mais plutôt pour ne pas réveiller trop brutalement le nouveau-né dont on imagine qu'il est en nous. Pour le traduire encore autrement, même dans la lutte politique, puisque cette version du chuchotement est une version en gros d'affichage politique, ce n'est pas le deuil de nos espérances anciennes qui fait office de moteur et qui leur dresse un tombeau quasi silencieux, au contraire, c'est le souhait de leur résurrection qui nous fait employer le murmure des comploteurs. Troisième version du chuchotement. Soit, à l'inverse de ce que je viens de dire, il s'agit d'une voix qui mime l'éloignement, qui imite le vent du passé, celui qui ne laisse plus entendre que par lambeau sans force des bribes de phrases sans élocuteur distinct et pour le coup sans origine. Traduction, l'art est passé. Il ne nous reste plus que sa mythologie décousue et là, je fais référence à ce que Michel Collet rappelait sur le un millionième et dix anniversaire de l'art. donc sa mythologie sans consistance avec laquelle il nous faut faire de nouveaux habits d'art lequin. Indemme de cette chose ancienne qu'est l'art, ne nous reste que son souffle, qu'une injonction étrange, qu'un impératif trop brouillé ou brumeux pour qu'on en déchiffre le commandement. Quatrième version. Le chuchotement peut être celui d'une voix qui murmure un secret et souhaite attraper dans son fragile filet le destinataire de ce secret. Chuchoter un secret, c'est une opération, celle de rendre prisonnier celui à qui on confie le secret. Comme le disent Deleuze et Gattari dans Mille Plateaux, le secret n'enterre rien, il n'est pas statique mais au contraire dynamique car c'est une sécrétion et l'on peut ajouter le chuchotement et sa matière. Cette matière illustre l'étrange paradoxe du secret. Un secret n'est pas quelque chose que l'on ne dit pas, c'est en revanche quelque chose que l'on confie lors d'une cérémonie où il est précisé qu'il ne faut pas le dire. Le chuchotement mime alors autant la retenue que son inverse, la prolifération ininterrompue du murmure, la contamination enfantine d'une épreuve laquelle celle d'être tout entier livrée au langage. L'expérience du secret est l'expérience de la dévoration de la langue. Un secret est toujours dévorant, envahissant, trop grand, trop lourd et c'est en cela qu'il trahit moins tel ou tel contenu que la contrainte dans laquelle nous place le langage d'être parlé par lui plutôt que l'inverse. traduction. Cette fois-ci, c'est une traduction que j'emprunterai à Robert Filiou lui-même dans un entretien de 1976 avec Laszlo Beck où il est question du poipoïdrome à Budapest. Filiou dit « J'aimais dire aux gens que le poipoïdrome c'est le secret de Polychinelle. Le secret de Polychinelle c'est un secret que tout le monde connaît. Polychinelle étant un clown qui ne peut pas tenir sa langue. » Fin de citation. On voit ici comment Filiou révèle le secret du poipoïdrome, le secret donc du secret. il n'y a pas de secret. L'œuf du poipoïdrome est au centre du poipoïdrome mais il est en creux, c'est une surprise de Pâques. Le mystère s'est envolé, il est en exode, il est monté au ciel selon sa religion juive, chrétienne ou dogon. L'œuvre de Filiou est animée par cette pulsion d'Istryon révélée sans relâche des secrets qui n'en sont pas. Filiou, autrement dit, a choisi de placer son œuvre sous le signe non pas de la révélation de l'apocalypse artistique du grand dire mais du bavardage du babile enfantin. C'est ainsi que l'on peut entendre son fameux principe d'équivalence dont Michel Collet vous a parlé tout à l'heure, bien fait égale mal fait égale pas fait car il sous-entend en fait égale énoncé. Entre ces diverses interprétations, ces quatre différents motifs du chuchotement, et il y en a peut-être d'autres, il n'y a bien sûr pas à choisir. Ils s'entrecroisent, ils se nourrissent l'un de l'autre. c'est le risque pris par le chuchotement que de se perdre, d'être inaudible, de se livrer au ratage du malentendu. C'est en un sens, c'est en ce sens, pardon, qu'on peut lire la pièce qui ouvrait l'exposition « Voilà » des défrappés du seul un dont la mise toujours identique abolit le hasard malarméen. « Oui, mais voilà ! » « Mais voilà que ce qui devait être murmuré, c'est-à-dire ce qui devait raconter l'histoire complexe d'un artiste aux prises avec son temps, qui n'est plus le nôtre, et auquel nous était demandée la patience affectueuse du déchiffrement des choses qui ont vieilli et dont l'intelligibilité est affaire trompeuse, voilà que ces mots, soumis à l'empire du désastre que sont les années 70, deviennent aujourd'hui slogans, formules poussives, ritournelles inadaptées. Voilà que ce qui devait être chuchoté comme dans un rituel enfantin, inaccessible comme l'est par définition toute enfance, le voilà passé au gueuloir du stéréotype et le petit Robert Filiou métamorphosé, sinistré, en dictionnaire des idées reçues. Accordez-moi de m'expliquer. Si le chuchotement que je me permets de prendre très au sérieux, que je m'autorise puisse donc avoir donné le la d'une œuvre polyphonique dont la discrétion à tous les sens du terme, c'est-à-dire l'humilité et la construction lacunaire, dont vous a parlé également Michel Collet, si cette discrétion figure un singulier manifeste, notre fidélité à cette œuvre devrait s'épargner d'user inconsidérément du potentiomètre, de même qu'on ne saurait Wagneriser Éric Satie et sa musique d'ameublement. Sous peine d'y devenir tout à fait sourd, en tout cas bouché, à ce que son humilité recouvre de puissances paradoxales, de puissances par défaut, autrement dit de véritables puissances modernes, de même il y a me semble-t-il un risque à perdre tout entière la singularité de Filiou en l'enrôlant de force dans un rôle de modèle. Outre cette trahison d'un projet que peut-être à tort. Je lis dans l'œuvre de Filiou « Sa sanctification précipitée me paraît faire l'impasse sur un élément essentiel. » Un saint, on le sait, mérite surtout de l'exemplarité de son existence. Mais à quoi tient cette exemplarité ? La plupart du temps, à la résistance dont il a su faire preuve face aux tentations du monde. Quel est le nom laïc des tentations ? Le consensus. Le saint est un personnage qui a su conformer ses pensées et ses actes dans un seul et même geste congruent et qui les a nourris d'une fidélité à un programme donné en dehors des conjonctures du monde. Les derniers grands saints de l'histoire culturelle occidentale sont peu nombreux. On peut nommer Kafka à l'est, Beckett à l'ouest et Pasolini au sud pour reprendre la géographie chère à Michel Giroux. Donc, ces gens-là pourraient figurer les points cardinaux nommés au hasard. La figure de Marcel Duchamp sur laquelle je reviendrai rapidement tout à l'heure, ce célibataire déclaré pourrait figurer un saint comme Filio partagé entre l'Occident d'un côté et l'Amérique qui ne connaît pas la sainteté de l'autre. Par parenthèse, on pourrait peut-être par malice s'ingénier à interpréter le mouvement beat et des gens comme Ginsberg, Kerouac, Capro, Bureux et tous les héros comme une tentative désespérée de forger une figure valide de saint dans un pays qui la récuse. D'où peut-être que plus facilement qu'en Occident, Beatles excepté, mais ceci est une autre histoire qui est sans doute liée à celle de la rivalité avec les Stones et les Beach Boys, la plage d'un côté le blues de l'autre, les Américains se soient tournés vers l'Orient pour faire émerger une figure de saint qui peut-être leur semblait plus originelle et qu'ils l'ont trouvé en Asie ou en Inde. ce point de détail n'en est peut-être pas tout à fait un si l'on pense et Michel Collet l'a montré tout à l'heure au fait que Robert Filliou revendique son expérience et sa paternité effective aux Etats-Unis. Rappelez-vous, il prônait nationalité poète profession français tout en disant par ailleurs qu'il parle mieux l'anglais que le français dans le même entretien avec Laszlo Bec ou à l'inverse en racontant une anecdote que lui répétait son grand-père en disant je vais t'expliquer comment on apprend à parler l'anglais si quelqu'un te pose la question do you speak English si tu réponds yes c'est que tu parles anglais si tu réponds no c'est que tu ne parles pas anglais. Donc il y a de l'américain chez Robert Filiou ou pour le dire autrement il y a un complexe de l'occidental. Définie en ce sens donc d'une exemplarité sans faille d'une tenue sans retenue ni relâchement Robert Filiou ne manque certainement pas de légitimité à revendiquer le titre de saint dénuement errance générosité et fin édifiante. Mais dans enseigner et apprendre art vivant il est frappant de noter combien Filiou a pris soin de dater ses réflexions. De remarquer alors que si elles ne sont pas dénuées d'un certain charme malgré leur candeur affichée nombre de ses propositions loin de briller d'un feu singulier rejoignent une doxa largement répandue. Les réflexions de Filiou et dans une certaine mesure leur grand oeuvre enfin leur aboutissement dans le grand oeuvre qu'est le poipoïdrome lui-même répètent sans beaucoup de surprise ce qui est l'esprit contestataire d'une époque et son discours. Quelle est la substance de ce discours ? Sans avoir la prétention de le résumer sommairement on peut pointer trois axes récurrents premièrement l'art comme horizon deuxièmement le génie troisièmement l'éducation Alors je vais aller assez vite sur ces points là et me hâter vers la fin Premièrement Michel Collet vous a rappelé la formule bien connue l'art c'est ce qui sert à rendre la vie plus intéressante que l'art cette formule tout le monde la connait tout le monde la répète mais si rigoureusement on la répète comme sa rythmique interne nous y invite cela donne quelque chose comme une chanson steinienne du genre a rose is a rose is a rose etc et alors il faut entendre l'art la vie l'art la vie l'art la vie Autrement dit contrairement à l'apparence de prééminence de l'un sur l'autre la vie sur l'art ce qui est en définitive déclaré ici est leur fondamentale équivalence rappelez-vous bien fait égale mal fait égale pas fait l'art c'est de la vie bien faite ou pas faite la vie c'est de l'art selon les cas ou bien mal ou pas faite pour reprendre en bref la vie est l'horizon la légitimité de l'art à condition que la vie soit changée que la vie soit conforme à l'art cela que l'on pourrait longuement décliner et commenter remonte au programme des premiers romantiques allemands connus sous le nom d'école de Jena Schelling Schlegel Hölderlin le premier Hegel etc et cela coïncide historiquement et là je vais faire plaisir à Michel Giroux dans cette remontée vers le passé avec la proposition qui initie comme chacun sait la révolution française dont Saint-Just donne le résumé le plus ramassé le bonheur est une idée neuve en Europe donc cette phrase pourrait être traduite en langage filiou c'est à dire bonheur égale idée égale nouveauté égale Europe et je qui mériterait là aussi de très très longs commentaires sur sur cette véritable équivalence la conséquence de ce de ce premièrement l'art comme l'horizon de la vie ou la vie devant se conformer à l'art c'est que quelque chose ou quelqu'un doit précéder cet avènement du bien égal bon égal juste cette figure car c'est une figure c'est le génie Michel Collet a évoqué ce matin juste avant la galerie légitime n'est-ce pas qui qui est la galerie couvre au chef d'oeuvre bon alors il y a des commentaires n'est-ce pas qui ont rapproché de façon très pertinente je trouve et éclairante la boîte en valise de Duchamp et la galerie légitime alors simplement au fond pour le pour marquer la différence parce que je crois que c'est important dans ce dans ce terme valise la galerie couvre au chef d'oeuvre vous comprenez bien qu'il s'agit à la fois de couvrir le chef d'oeuvre et en même temps comme un magicien qui sort de son chapeau dans une fête foraine de faire apparaître des oeuvres malgré ce caractère dérisoire ce qui au fond sort du chapeau du magicien c'est le génie c'est à dire le chef qui est aussi bien dans couvre au chef que dans chef d'oeuvre c'est à dire la tête le cerveau de l'artiste lorsque Michel Collet disait que ce principe d'identification de la galerie et de l'artiste en une seule et même je ne sais pas comment dire apparition il y aurait beaucoup à y redire si justement on le compare avec Marcel Duchamp puisque rapidement la boîte en valise de Marcel Duchamp c'est à la fois la réduction au sens des givaros du musée mais c'est aussi l'évocation de l'artiste comme émigrant et un émigrant c'est effectivement celui qui n'a que pour seul bien sa valise mais comme chacun sait c'est aussi une chose qu'on peut lui prendre autrement dit c'est un trésor qui quand bien même aurait réussi l'astuce à résumer la totalité des biens d'un individu reste fondamentalement et paradoxalement menacée autrement dit la valise à la différence de la tête de Robert Filiou n'appartient pas à l'artiste elle est son bien certes mais c'est un bien fragile qui signale son errance beaucoup plus que qui le protège des aléas dans lesquels risque d'être pris le comment dirais-je le promeneur qu'est Robert Filiou le troisième point donc je ne sais pas si je suis clair sur cette opposition qui me paraît malheureusement au détriment de Robert Filiou entre d'un côté la galerie légitime qui me paraît reconduire un mythe un peu fade de l'artiste incarnant l'art sous la forme du saltimbanque qui est avéré depuis n'est-ce pas le 19ème siècle le 19ème siècle lui aussi le plus fade et d'un autre côté la figure de Marcel Duchamp qui qui s'expose plutôt qu'il ne plutôt qu'il n'expose ce qu'il est dans le troisième point c'est la question de l'éducation où on passe de la logique de Filou à la logique filiale donc ce que je dans les oeuvres de Robert Filiou le monde apparaît bien souvent sous une double figure celle d'une vaste école maternelle d'un côté et comme une entêtée entreprise d'édification de l'autre autrement dit récréation permanente d'un côté permanente recréation de l'autre je fais allusion évidemment au principe de permanente création vous connaissez tous le célèbre Filou idéal donné précise-t-il comme un poème d'action je cite ne rien décider ne rien choisir ne rien vouloir ne rien posséder pleinement éveillé tranquillement assis sans rien faire fin de citation cela fait bien sûr écho en forme de défi au théorème pascalien de la chambre dans l'expérience pascalienne fictive l'homme livré à lui-même ne supporte pas la prison qu'il représente lui-même et cherche à se divertir je vous cite deux pensées de Pascal j'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre qui est bien sûr une pensée très connue et une autre un peu moins connue et qui rappelle dans son rythme la citation de Filou rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos sans passion sans affaires sans divertissement sans application le programme du Filou idéal matiné de philosophie orientale revient donc à proposer la tentation d'une plénitude c'est-à-dire une version d'un être absolu il est troublant de noter que Filou partage cette référence à Pascal avec l'un des grands ancêtres de l'avant-garde qui pour lui aussi Pascal était l'homme à abattre ou plutôt comme Filou en donne ici encore l'exemple l'homme à renverser la vision tragique de Pascal c'est la vision de l'incomplétude l'homme se définit par ce qui lui manque autrement dit l'homme se définit par ce qui le limite inversement je vous renvoie à tous les textes qui figurent dans enseigner apprendre art vivant vous avez une apologie de l'enfance comme être qui qui est complet et qui ont des formes etc voilà je crois que je peux m'arrêter là parce que oui voilà je vous remercie donc bonjour à tous alors on vous l'a dit moi je suis plutôt du côté de l'histoire de l'art puisque j'ai fait des études d'histoire de l'art mais aussi d'économie j'avais fait auparavant une maîtrise d'économie et j'ai fait un travail de recherche sur le principe d'équivalence et ce dont c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui alors on a un peu changé de dispositif parce que j'ai choisi de commenter le travail de Robert filio à partir de diapositives donc je vais vous plonger dans l'obscurité et on va découvrir ensemble les oeuvres alors j'ai plutôt choisi finalement des oeuvres qui n'étaient pas présentées au musée et qui complétera un petit peu cette vision mais c'est finalement un choix assez assez arbitraire j'aurais pu choisir plein d'autres travaux pour étayer le même propos et j'espère que vous êtes allé au musée et que vous avez vu l'exposition donc Michel Collet vous l'a dit tout à l'heure filio a été économiste et c'est vrai que dans le domaine des arts il est autodidacte et je pense que cet exposé permettra aussi de spécifier que finalement il avait peu le souci d'inscrire sa pratique dans le domaine de l'art dans le champ spécifique de l'art et que ses propositions artistiques n'exposent pas le contexte de l'art lui-même s'intéressait davantage à l'économie de l'art je dis cela parce que il a dit qu'il considérait l'artiste comme un animateur de pensée et concevait les oeuvres d'art comme un échange de nourriture donc c'est quelque chose sur lequel on reviendra et vous savez peut-être qu'Aumouar il préférait le terme de créativité auquel il a associé la notion de permanence très tôt dans son travail puisqu'il commence à oeuvrer dans le domaine de l'art d'abord avec le théâtre à la fin des années 50 et cette notion de création permanente intervient dès le début des années 60 autour de 1962 donc le principe d'équivalence je l'ai choisi parce qu'il me semble que c'est un concept une notion et à la fois des oeuvres complètement centrales dans l'oeuvre de Phil You c'est un outil qu'il a développé en 1968 bien qu'en fait l'intuition de ce principe d'équivalence est présente dès le début de son travail on va pouvoir l'évoquer tant d'ailleurs sous la forme de l'idée du concept que sous la forme iconographique qu'on reparlera de cette petite fameuse chaussette alors le principe d'équivalence centrale dans l'oeuvre de Phil You parce que d'abord il pose des questions esthétiques fondamentales qui permettent de comprendre mieux la démarche artistique de Phil You et il me semble d'ailleurs que le concept d'oeuvre de ce point de vue est assez inapproprié pour aborder la production artistique de Phil You malheureusement je crois que j'emploierai ce terme d'oeuvre de très nombre soit dans mon intervention peut-être que ça pourrait être l'objet d'un débat entre nous tout à l'heure alors le principe d'équivalence remet effectivement en cause le statut de l'oeuvre d'art d'abord parce qu'effectivement il pose la question du concept du concept dans l'oeuvre de Phil You je vais commencer par cela extrêmement brièvement et puis on continuera ensuite avec l'iconographie les oeuvres et tous les prolongements puisqu'ils sont innombrables on a parlé d'infini ici les connexions et les le système macro méta qu'a pu évoquer Michel Collet est tout à fait présent avec le principe d'équivalence alors si on envisage le principe d'équivalence comme un outil conceptuel bien sûr on va évoquer donc ce tampon qui est présent sur les oeuvres auquel le principe d'équivalence s'applique donc vous le voyez well made badly made not made bien fait mal fait pas fait et l'une de ces mentions est cochée parfois parfois pas d'ailleurs pour spécifier que la partie ou l'oeuvre dépense le nombre de tampons qui sont présents dans les oeuvres est bien faite mal faite ou pas faite et bien sûr on pense à Duchamp à Duchamp qui spécifiait dans un entretien pardon avec Ariette et Sidney Janis en 1953 que l'acte de choisir un ready-made lui permettait alors je cite de ramener l'idée de la considération esthétique à un choix mental et non pas à la capacité ou à l'intelligence de la main contre quoi je m'élévais chez tant de peintres de ma génération donc ce choix mental dont parle Marcel Duchamp devient l'activité artistique en soi la forme d'art instaurée par Duchamp ne peut pas être discutée sur des formes stylistiques et métaphoriques par ailleurs il précise en 1957 dans ce texte que vous connaissez sûrement qui est le processus créatif dans lequel il définit la notion de coefficient d'art personnel qui est contenue dans une oeuvre qu'il définit comme une relation arithmétique entre ce qui est inexprimé mais été projeté et ce qui est exprimé inintentionnellement qu'il nomme une expression personnelle d'art à l'état brut et pour préciser ce qu'il définissait par expression d'art à l'état brut il ajoutait je veux dire tout simplement que l'art peut être bon mauvais ou indifférent mais que quel que soit l'épithète employée nous devons l'appeler art un mauvais art est toujours un mauvais art est quand même de l'art comme une mauvaise émotion est encore une émotion donc on retrouve cette notion déjà chez Marcel Duchamp alors ce texte concluait qu'il appartient finalement au spectateur qui se trouve en présence du phénomène de transmutation celui du changement de la matière inerte en oeuvre d'art de déterminer le poids de l'oeuvre sur la bascule esthétique et donc à travers cet exposé il incluait le spectateur à l'acte de création et vous savez que l'histoire a retenu cette phrase extrêmement célèbre de Marcel Duchamp qui est ce sont les regardeurs qui font les tableaux alors ainsi Duchamp selon Duchamp la qualité de l'art qu'il soit bon mauvais ou indifférent n'est qu'un jugement arbitraire selon la prononciation d'un goût et Duchamp s'est indigné contre cette notion de goût et là je vais citer deux extraits d'interviews et de textes écrits par Duchamp alors tout d'abord le mélange de goût dans la définition du mot art est pour moi une erreur l'art est une chose beaucoup plus profonde que le goût d'une époque et l'art d'une époque n'est pas le goût de cette époque c'est très difficile à expliquer parce que les gens ne pensent pas qu'on puisse faire quelque chose autrement que par goût donc ça c'était un recueil d'entretien réalisé entre 1960 et 1961 donc une autre citation toujours de 1961 le choix de ces ready-made ne me fut jamais dicté par quelques délectations esthétiques ce choix était fondé sur une réaction d'indifférence visuelle assortie au même moment à une absence totale de bon ou mauvais goût en fait à une anesthésie complète alors on a évoqué le principe de non-jugement que prenait déjà Marcel Duchamp et qui est repris par Robert Filiou dans ses principes d'économie poétique auquel il a associé on l'a dit aussi le principe de non-admiration donc en ce qui concerne l'oeuvre d'art mais aussi l'artiste bien d'autres artistes ont évoqué également ces notions je pense à Cage à Cage pardon John Cage qui lui aussi avait la volonté de supprimer cette notion de goût de jugement ou d'admiration dans sa pratique musicale notamment à travers la musique de contingence alors je vais passer une citation mais simplement il conclut un texte en disant le jugement de valeur n'existe pas en dehors de l'esprit mais il existe dedans et ça c'est très proche d'une phrase que Filiou a souvent citée qu'il tire de Shakespeare et que j'ai oublié là tout de suite donc je vais essayer de le retrouver très vite qui dit rien n'est ni bien ni mal c'est simplement dans l'esprit qu'il le devient donc Shakespeare qui est finalement à mon avis très importante dans l'oeuvre de Filiou mais je n'ai pas du tout je ne me suis pas plongée dans ce type de rapprochement mais on le retrouve donc chez des artistes comme Duchamp comme John Ketch mais bien sûr chez Fluxus aussi et de façon complètement différente dans l'art conceptuel que je vais évoquer maintenant donc l'art conceptuel terme évoqué par Henry Flint en 1961 pour la première fois on a parlé Michel Collet a évoqué un texte de Jean-Hubert Martin dans lequel il fait un rapprochement entre le principe d'équivalence et le travail de Saul Lewitt notamment en tant que théoricien donc Saul Lewitt écrivait en 1967 je m'en tiendrai à l'art qui me concerne l'art conceptuel dans l'art conceptuel c'est l'idée ou le concept qui compte le plus pour un artiste conceptuel tous les projets et toutes les décisions sont antérieures à l'exécution qui reste une chose superficielle l'idée devient une machine d'art mais l'art conceptuel n'est pas théorique il n'illustre pas de théorie c'est un art intuitif un art qui attarie à toutes sortes de processus mentaux et qui préserve sa gratuité généralement il n'est pas tributaire du métier au sens artisanal du terme ça on va bien sûr le retrouver chez Filiou aussi pour l'artiste conceptuel il s'agit essentiellement de susciter un intérêt mental il cherchera donc à museler l'affect il ne faut pas croire pour autant qu'on cherche à ennuyer c'est seulement l'attente de quelques aiguillons affectifs auxquels l'art expressionniste a habitué qui empêchera le visiteur de percevoir l'art en question alors Sol Lewitt dans ce texte vous l'avez entendu stipule que pour l'artiste d'art conceptuel le passage à l'exécution reste une chose superficielle dans la mesure où la perception de l'oeuvre par un public reste dominée par l'affect et provoque un hiatus avec le processus de conception et de réalisation engagée par l'artiste alors c'est bien pour ces raisons finalement de réception de données sensorielles et affectives qui sont des données non objectives que les artistes d'art conceptuel se sont engagés pour certains à ne pas matérialiser l'idée ou à déléguer cette matérialisation alors c'est vrai si Robert Filiou utilise le principe d'équivalence pour annihiler lui aussi tout principe de jugement il est équivalent que ce soit bien fait mal fait ou pas fait toute réception selon des critères de goût cependant il ne cherche pas lui à museler l'affect et vous allez pouvoir le découvrir à travers les différents travaux que je vais vous présenter finalement ne serait-ce que les matériaux qu'utilise Filiou ont déjà une charge assez conséquente et il ne s'agit pas du tout de museler cet affect ou d'annihiler toute part de subjectivité alors de ce point de vue les propos des artistes diffèrent d'autant plus que lorsque Robert Filiou envisage le principe d'équivalence comme une donnée pertinente ce n'est pas seulement du côté de la réaction face au problème de réception donc qu'il se positionne uniquement mais aussi du point de vue de la création et là on est plus proche finalement de l'un des artistes conceptuels dont Filiou serait à mon avis le plus proche est Laurence Wiener dont vous connaissez peut-être le postulat de travail qui a été énoncé en 1968 en décembre 68 c'est-à-dire l'année où Filiou formule le principe d'équivalence et réalise la même oeuvre une oeuvre du même nom qu'on va découvrir tout de suite après donc Laurence Wiener le publie en fait ce postulat de travail dans un livre qui est édité par Sadi Gelob ce sont ces statements un par page qui suivent donc ce postulat de travail donc la réalité matérielle ou immatérielle de son travail est contenue dans ce postulat qu'il appelle aussi déclaration d'intention donc le lit l'artiste peut construire le travail le travail peut être fabriqué le travail peut ne pas être réalisé chaque proposition étant égale et en accord avec l'intention de l'artiste le choix d'une des conditions de présentation relève du récepteur à l'occasion de la réception donc Laurence Wiener choisit pour lui-même peut-être d'ailleurs le fait-il mais toujours est-il que ce n'est pas ce qu'il expose donc il propose un statement ou work comme il l'appelle donc il y a un énoncé qui est essentiellement enfin le plus souvent écrit sur les murs ou donc édité dans des livres qui n'est pas matérialisé par l'artiste ou pas présenté et qu'il propose au spectateur de réaliser alors on aurait pu donner des exemples très nombreux mais le temps va passer très vite donc je vais poursuivre donc le rapport entre la proposition et la réalisation potentielle par l'artiste ou par quelqu'un d'autre finalement établit un nouveau mode à la fois de réception et de consommation de l'art et c'est vrai qu'on retrouve là une notion essentielle qui est celle de création permanente chez Filiou selon laquelle on a pu l'évoquer ce matin le privilège de l'art n'est pas restreint aux artistes ou plutôt que de parler d'art parlons de créativité on évoquera le territoire de la république géniale à ce sujet et sa pratique peut s'étendre dans d'autres domaines pour faire résonner une dimension à la fois critique du contexte culturel pardon social et politique qui a été un petit peu évoqué donc ce matin donc je vais vous montrer ah oui alors une chose quand même essentielle c'est Filiou s'est exprimé dans un entretien justement sur l'art conceptuel et il disait qu'il finalement regrettait que l'art conceptuel se soit engagé vers une forme d'art à part entière et plutôt que de parler d'art conceptuel lui préférait parler de concept non concept et il disait au mieux encore d'art philosophique donc c'est vrai que chez Filiou le concept est présent mais il n'est pas conceptualisé et on va découvrir donc des travaux extrêmement multiples comme celui-ci qui est le principe d'équivalence donc la première oeuvre auquel le principe d'équivalence s'applique pardon il s'agit des fameuses petites chaussettes dont on vous a parlé et dont on vous a un petit peu évoqué le fonctionnement donc on va on va décrire la pièce mais avant juste deux mots sur cette iconographie ce petit choix qui est la petite chaussette dans cette boîte alors qui n'est pas une boîte jaune qui est une boîte en bois ici alors j'ai j'ai cherché la trace de cette chaussette je me suis posé bien des questions j'ai trouvé mille réponses mais aucune qui soit tout à fait exhaustive si ce n'est dans une interview un début d'explication qui est donné par Filiou qui raconte avec beaucoup d'humour qu'au début des années 60 donc il était parisien à cette époque il entamait sa carrière artistique il faisait des objets momifiés des petits objets dont on va découvrir une image tout à l'heure des mesurements comme il dit des objets mesurés donc avec par exemple des mégots de cigarette des tomates des élastiques bon peu importe tout peut être mesuré avec d'autres systèmes de mesure que le maître âge par exemple il faisait des poèmes objets donc il explorait toutes les possibilités de la poésie que ce soit la poésie d'action les poèmes objets et on pourra étayer par la suite toujours est-il qu'il raconte donc au début de ces années 60 lorsque les gens venaient visiter son atelier ils étaient très déconcertés par le travail finalement que Filiou leur présentait et finissaient la visite de l'atelier tous c'est-à-dire systématiquement en demandant et ça qu'est-ce que c'est et Filiou répondait c'est une chaussette rouge dans une boîte jaune donc un objet qui par les visiteurs était finalement assimilé au travail plastique de Filiou c'est-à-dire qu'ils y trouvaient des similitudes et cette chaussette dans la boîte va être va être va devenir un petit peu emblématique c'est-à-dire que Filiou a dû raconter très souvent cette histoire de visite dans l'atelier et Georges Brecht a rendu un hommage à la chaussette rouge dans une boîte jaune de Robert Filiou lorsqu'ils ont exposé ensemble à la cédille qui sourit donc quelque chose qui est lié finalement au problème de réception du travail de Filiou qui est finalement assez peu enfin je veux dire qui n'est pas explicite et d'ailleurs lorsqu'en 1968 Robert Filiou rencontre Volkang Filiou qu'on a évoqué tout à l'heure qui est le directeur d'une maison d'édition qui s'appelle Levis Fersand qui est une maison d'édition à exemplaires illimité et lorsque Filiou souhaite travailler avec Robert Filiou Filiou lui suggère un projet de multiple donc illimité qui est une chaussette rouge dans une boîte jaune et puis finalement Filiou va refuser cette proposition et puis ils en feront bien d'autres ensemble qui est toute la série des Optimistic Box mais Filiou trouvait que le public ne comprendrait pas quelle était c'est donc d'où venait ce choix et le sens donc de cette pièce et c'est vrai qu'on verra finalement des oeuvres où le sens est beaucoup plus direct beaucoup plus condensé beaucoup plus accessible donc au public toujours est-il qu'il a choisi cet élément pour développer donc le principe d'équivalence en 1968 et 69 dans une pièce monumentale puisqu'elle fait plus de 10 mètres de long et qu'elle est à échelle humaine elle fait un peu plus de 2 mètres de haut peut-être vous l'avez vu elle est exposée en ce moment elle vient d'entrer enfin elle est entrée il y a quelques années dans les collections du musée national d'art moderne et elle est exposée en ce moment à Beaubourg donc depuis le nouvel accrochage de l'an 2000 donc si on décrit la pièce en fait on commence en haut à gauche et donc on découvre une première boîte avec une chaussette qui est conforme aux dimensions de la boîte qui est bien tricotée faite à la main et disposée avec soin dans cette boîte et sur la boîte est apposé un tampon donc où la mention bien fait a été cochée à côté de cette boîte une autre boîte cette fois la chaussette alors là on le voit mal mais je vous montrerai un détail tout à l'heure donc la deuxième chaussette qui est toujours tricotée à la main et qui est toujours conforme à la taille de la boîte mais par contre elle est disposée à l'envers et cette fois le tampon spécifie la mention mal fait enfin une troisième boîte donc toujours en haut à gauche dans laquelle il n'y a pas de chaussette mais une inscription red sock donc chaussette rouge avec un tampon cette fois-ci dans la boîte et non plus sur le couvercle où est spécifiée la mention pas fait et Filliou explique comme ces trois boîtes sont soigneusement fixées l'une à côté de l'autre à intervalles réguliers sur une planche de bois alors munie de pitons en haut sur la tranche supérieure et de deux autres mais en forme de cédille donc sur la tranche inférieure cet ensemble a été fixé horizontalement au mur à l'aide des pitons supérieurs et constitue un objet que Filliou considère comme bienfait et un nouveau tampon cette fois-ci sur la planche spécifie la mention bienfait ensuite il considère donc cet ensemble et va redistribuer de nouvelles équivalences mal fait et pas fait et là on découvre en fait si je reviens en arrière pardon l'ensemble des trois panneaux qui constituent la seconde rangée en détail donc voilà donc cette fois vous le voyez le premier ensemble bienfait a été reproduit à l'identique c'est à dire qu'ici on assiste quasiment à un système d'apprentissage à travers la répétition la notion de répétition chez Filliou est assez importante et puis donc il est redistribué mal fait et cette fois-ci les boîtes vous le voyez ne sont plus disposées à intervalles réguliers une boîte est sûrement cassée et nécessite donc comme système de fermeture du sparadrap et une troisième planche et on découvre d'ailleurs en bas à droite le tampon sur lequel est spécifié pas fait qu'on voit assez mal finalement sur cette diapositive par ailleurs donc cet ensemble est reproduit une troisième fois bien fait mal fait pas fait pas fait cette fois-ci avec des tasseaux qui spécifient quels sont les modules et ensuite ce nouvel ensemble est reproduit cette fois-ci donc pour constituer une quatrième distribution bien fait mal fait pas fait qui arrive ici et ici la cinquième distribution donc de cet ensemble bien fait mal fait et mal fait d'ailleurs le pas fait n'a pas n'a pas les mêmes dimensions que l'ensemble et Philio nous explique qu'il s'est arrêté pour cette pièce lorsqu'il n'avait plus de place dans l'atelier et qu'il bien évidemment donc ce principe aurait pu se développer au-delà de la cinquième application du principe d'équivalence alors comme le disait Michel Collet ce matin on peut ici paraphraser Nietzsche en disant tout est dans tout et réciproquement dans la mesure où on l'a dit des tampons apparaissent de manière simultanée finalement sur un ensemble donnant des informations contradictoires entre le bien fait le mal fait le pas fait c'est à dire que ça instaure finalement un désordre ce désordre c'est celui du mal fait mais c'est un désordre extrêmement productif parce que si on compte le nombre de boîtes qui constituent les boîtes bien faites finalement il y en a 5 qui sont parfaitement bien faites à chaque fois en haut à gauche de chacune des 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 applications donc la première fois la deuxième fois la troisième fois la quatrième fois et cinquième fois du principe d'équivalence le reste des boîtes présentes sont des boîtes mal faites et là il y a une diversité incroyable c'est à dire qu'il y a réellement l'imagination fonctionne dans le mal fait et Fillou disait être d'ailleurs le spécialiste du mal fait que c'était sa contribution la plus importante à l'art et on va trouver par exemple des chaussettes trop petites par rapport aux proportions de la boîte ou alors trop grandes ou alors la chaussette n'est pas tricotée elle est simplement découpée ou alors présentée sous forme de pelote elle peut être dessinée en positif en négatif bon il peut y avoir parfois plusieurs chaussettes dans une boîte où les chaussettes sont mal fixées bon c'est vraiment leur écartement est irrégulier en ce qui concerne les boîtes bon vraiment il invente toujours une erreur il s'amuse à réaliser une quantité infinie de variations montrant bien que ce qu'il appelle le principe de non-jugement multiplie ses propres capacités créatrices en gommant tout sentiment de culpabilité parce que la recombinaison du mal fait avec son modèle idéalisé donc le bien fait et sa simple idée le mal fait non pardon le pas fait voilà de ce point de vue le mal fait génère réellement un processus bénéfique qu'on pourrait entendre comme un bonheur puisqu'on parlait d'équivalence de bonheur de vie donc c'est je vais pas évoquer réellement tout ce que contient le terme de créativité chez Filiou mais plutôt vous présenter des oeuvres alors tout simplement cette idée du bien et du mal bon elle est présente dès le début dans son oeuvre ici on a donc c'est écrit vous avez la légende c'est un poète 22 choses mal faites de haut ça fait partie de cet ensemble des poèmes objets que Robert Filiou a réalisé donc ici une pièce de 1962 où on trouve la notion de mal fait attaché à la personnalité de l'artiste puisque cette pièce en fait superpose des objets rassemblés par Filiou juste pour atteindre une hauteur qui est la propre échelle de l'artiste je crois que c'est 1m80 voilà 1m80 donc tout comme Filiou le poète 22 choses mal faites de haut on a évoqué la galerie légitime j'y reviens avec ici une diapositive qui est prise à partir de de cette image et du texte qui sont présentés dans le catalogue Happening and Fluxus qui est une chronologie très documentée donc ici c'est la galerie légitime de Robert Filiou ce couvre chef d'oeuvre qu'on découvre avec à l'intérieur je vous parlais de petits objets momifiés tout à l'heure on en voit certains à l'intérieur de cette casquette Filiou présentait ses propres ses propres travaux mais pas seulement et dans le texte c'est pour cela que je vous montre cette diapositive il écrit tout en fait en bas de là provient d'ailleurs son nom car je considérais légitime que l'art descende de ses hauteurs dans la rue et aussi vu le destin catastrophique de l'artiste dans une société qui l'accule à la misère ou à la prostitution que tout ce qu'il pouvait bien ou mal faire pour gagner de l'argent était légitime alors peut-être quand même deux mots pour répondre à Jean-Pierre Rheim qui ce matin évoquait la galerie légitime en comparaison avec la valise de Marcel Duchamp on trouve aussi dans ce texte d'autres propos je ne vois pas bien est-ce que c'est net pour vous ? ouais ? alors donc il écrit voilà voici donc à présent les branches autonomes donc enfin il explique un petit peu l'histoire de la galerie légitime on va tout de suite revenir sur la mise Fitzfer et il écrit il est fortement conseillé aux propriétaires de chacune c'est-à-dire d'un couvre-chef d'un chapeau de s'encoiffer de temps en temps dans les rues au cours de soirées vernissage etc car son aspect poésie vivante d'action de comportement n'est point négligeable et ça il me semble que c'est quelque chose qu'il ne faut pas omettre c'est-à-dire que l'aspect poésie comportementale d'action dans l'oeuvre de Robert Filiou est vraiment plus qu'importante c'est-à-dire que si éventuellement Robert Filiou produit des objets et les présente à un public c'est pour justement stimuler cette même attitude comportementale face à la vie face au monde face enfin et poser des questions finalement philosophiques et je pense notamment à des artistes qu'on ne pourrait plus réellement comparer avec Marcel Duchamp qui sont André Cadéré par exemple qui se produit à peu près à la même époque les premières fois avec ce bâton de pèlerin et aussi peut-être Gilbert N. George qui réalise les premières sculptures vivantes autour de ces années 68 également alors dans ce texte c'est évoqué également la Misfits Fair le festival des médiocres et c'est aussi attaché à cette notion de malfait dans la mesure où en 1962 Filiou mais pas seulement avec Ben Vautier Copke Emmett Williams et bien d'autres a organisé cette Misfits Fair à Londres qui est finalement un festival fluxus suite à celui de 2 en Allemagne donc on pourra l'évoquer à nouveau et Filiou dans ses principes d'économie poétique notamment qui développe un peu plus tard donc en 1966 donc explique qu'il veut s'orienter vers une nouvelle échelle des valeurs et qu'il suggère trois propositions la réhabilitation des génies de café l'hommage au raté donc c'est une référence à la Misfits Fair et la célébration de l'esprit d'escalier donc là vous voyez à nouveau cette notion de malfait là c'est finalement un jugement qu'a porté l'époque sur d'autres artistes alors il cite Duchamp Cage pour le silence il cite Andy Warhol pour son film Sleep il cite des artistes comme ça qui selon lui ont été malmenés par le marché par l'histoire donc il est contemporain il parle de son vivant et tout ça est dans Teaching and Learning qui est écrit entre 67 et 70 et donc il dit que ces artistes étaient considérés comme médiocres et il organise ce festival des médiocres au majoraté donc la notion de malfait était déjà présente dans l'oeuvre de Filiou dès le départ on pourra l'évoquer par la suite aussi avec la valise taoïste alors je vous présente simplement maintenant voilà il y a une autre pièce qui s'appelle aussi principe d'équivalence et vous voyez que cette fois-ci le développement est inverse c'est-à-dire qu'on ne parle plus de la gauche pour déployer vers la droite mais de la droite pour déployer vers la gauche et c'est vrai que finalement il apparaît complètement indifférent à Filiou de commencer à droite ou à gauche c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre il n'y a pas de progression linéaire dans un ordre précis et d'ailleurs la progression ici n'est même plus linéaire puisque nous avons donc un premier ensemble bien fait, mal fait, pas fait mais vous voyez que le pas fait est au centre et si on considère le quatrième développement ici le dernier le panneau pas fait qui est décroché se trouve avant le mal fait peut-être et le bien fait donc une imbrication finalement assez complexe en tout cas qui rend la lecture de cette pièce pour un public qui découvrirait éventuellement le principe d'équivalence avec celle-ci peut-être un peu plus difficile donc c'est une pièce qui appartient à la galerie Werner qui n'est pas encore dans les collections ni particulière ni publique alors si on interprète la notion de pas fait dans cette oeuvre bien que ce soit encore plus flagrant encore dans la pièce de 1968-69 c'est-à-dire celle qui se déploie sur 10 mètres on s'aperçoit que visuellement le pas fait est de plus en plus présent comme si au fur et à mesure que le travail se développait l'idée prenait de plus en plus d'importance et Filliou dans un texte qui accompagne souvent ces pièces du principe d'équivalence appliquée donc à une chaussette dans une boîte écrit dans ce texte qui est très diffusé donc qu'étant donné ce que vous pouvez voir ici n'est qu'une partie infinitésimale de ce que mes séries auraient pu être si je n'avais pas choisi de m'arrêter au pas fait après la cinquième oeuvre donc ils parlent de celle que je vous présentais tout à l'heure puisque ici ça s'arrête à quatre développements ce que nous appelons univers création créateur dieu etc sont eux aussi en essence pas fait alors là je fais une petite une petite aparté pour évoquer peut-être l'histoire du cinéma de Godard que vous avez peut-être vu qui ont été rediffusées récemment sur la 5 parce que Godard dans ses histoires du cinéma parce que ce sont des histoires au pluriel ne parle pas parle de l'image filmée parle mais pas seulement de l'histoire du cinéma telle que en tant que production artistique ou fiction il parle aussi d'événements politiques relatés à travers à travers des images filmées et bon dans ses histoires du cinéma il dit dire l'histoire des films qui ne sont jamais faits plutôt que les autres les autres on les voit à la télévision et il développe cette idée tout au long de ses histoires du cinéma l'importance du pas fait de l'invisible et d'ailleurs j'y reviendrai je suis très contente que Michel Collet ait laissé une pomme je vous verrai tout à l'heure pourquoi donc il va au-delà il nous présente une oeuvre qui est finalement inachevée en essence pas faite à faire ou en train de se faire et ça je vous présente ici le carton d'invitation de la première exposition où il il montre au public la grande pièce du principe d'équivalence où les différents développements vous voyez sont évoqués jusqu'au centième développement et on atteindrait il nous explique la longueur combien de fois on ferait le tour de la terre et donc ce principe qui aboutit finalement à la notion de création permanente qui est celle de l'univers et je cite un extrait un extrait du texte qui accompagne donc la pièce je crois que rarement finalement le public a découvert ces pièces à l'époque sans avoir comme support de compréhension ce texte et là je cite des extraits qui résument un petit peu tout cela qu'une oeuvre artistique soit bien faite mal faite ou pas faite me semble du point de vue de la création permanente indifférent n'oublions pas effectivement que le principe d'équivalence et ses spécifiés sur le tampon est lié à la création permanente ou plus justement à l'esprit de la création permanente c'est à dire l'esprit dans lequel les choses sont faites alors je continue il ne s'agit là que de la forme artistique donnée par un artiste à une intuition pourtant le principe d'équivalence se manifeste dans toute oeuvre qu'elle soit ou non une oeuvre d'art donc là on va quitter le champ de l'esthétique et du champ spécifique de l'art elle se manifeste donc dit-il dans chaque idée dans toute pensée qui peut être par exemple bien pensée mal pensée ou pas pensée le principe d'équivalence se manifeste dans toute croissance matérielle ou immatérielle et là on 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 va évoquer un peu un peu brièvement trop brièvement cette idée de l'art comme processus et qui est présente donc dans les développements du principe d'équivalence et je voudrais citer simplement deux extraits de Gilles Deleuze le premier issu du pli donc du livre Le Pli il fallait bien proclamer l'ouverture et l'inachèvement de l'oeuvre picturale musicale ou poétique comme fondement du processus de production puis un autre extrait cette fois-ci issu de l'anti-Oedipe capitalisme et schizophrénie donc écrit par Deleuze en collaboration avec Guattari et au sujet de Cage c'est ici que l'art accède à sa modernité authentique qui consiste seulement à libérer ce qui était présent dans l'art de tout temps mais aussi qui était caché sous les buts et les objets fustiles esthétiques sous les recodages ou les axiomatiques donc ce qui était caché c'est-à-dire le pur processus qui s'accomplit et qui ne cesse d'être accompli en tant qu'il procède l'art comme expérimentation alors l'expérimentation c'est finalement ce que ce que Filiou a envie de diffuser auprès de chacun il le dit il le répète dans Teaching and Learning as Performing Arts donc qui est vraiment une réflexion sur les notions d'apprentissage d'enseignement et il réfléchit beaucoup à ce que pourrait être un institut de la création permanente je pense qu'on pourra l'évoquer à nouveau aujourd'hui et il dit au sujet de la création permanente dans cet ouvrage Teaching and Learning la création permanente est une oeuvre collective elle ne peut être parfaite au niveau de ses composantes mais seulement en tant que tout dès qu'un nombre croissant de gens la mettent en pratique et là on retrouve le méta le macro et tout cela alors c'est vrai que c'est vrai que finalement si si les pièces que je viens de vous montrer qui développent le principe d'équivalence à partir de cette chaussette dans une boîte finalement possède moins de structures participatives que l'ensemble de l'oeuvre de Filou par ailleurs finalement elle retrace très bien cette histoire collective c'est presque une démonstration de ce qu'est la notion de création permanente qui débouche vers la création permanente de l'univers et on peut évoquer à nouveau peut-être l'histoire chuchotée de l'art donc écrite en 1963 qui au départ était diffusée sous forme sonore où Jean-Pierre Rheim l'a dit où il est évoqué une histoire sans nom car le nom de cet homme n'est pas important il est mort mais l'art reste vivant et donc ce poème qui est constitué de douze strophes qui parcourt toute l'histoire de l'humanité donc il commence il y a un million d'années et il termine finalement par un temps à venir et il écrit ne pas conclure seul est important alors on peut évoquer aussi la notion de The Eternal Network développée en 68 avec Georges Brecht qui relate donc cette extension en 1973 on a évoqué donc l'anniversaire de l'art qui a eu lieu à Aix-la-Chapelle organisé par Filiou où Filiou invitait la population à festoyer une journée sans art et là je cite une belle journée non sans mélancolie comme tous les anniversaires car ce jour-là nous disons adieu aux arts et aux artistes du passé y compris bien tous les nôtres y compris nous-mêmes un monde de dernier adieu à long terme tout ce que l'humanité se doit de conserver de ce plus humain des accomplissements humains c'est un esprit ce qui est utile dans cet esprit utile au voyage individuel et collectif que nous devrons bien accomplir un jour pour échapper à la gravité de ce monde où tout ce qui se dit tout ce qui se fait pèse et nous pèse et seul le soleil semble capable de marcher quelques centimètres au-dessus du sol donc ça c'est un extrait du texte donc qui annonçait ce premier anniversaire de l'art qui est enfin plutôt le 1 million un million dixième anniversaire de l'art mais le premier organisé par Robert Filiou et c'est vrai que Filiou pendant toute sa carrière a vraiment cherché à communiquer cet esprit de la création permanente à faire en sorte qu'on passe à l'acte qu'on puisse accéder aux qualités inhérentes à l'art à travers l'expérimentation et lorsque je disais tout à l'heure que Robert Filiou a réfléchi à un institut de la création permanente on va tout de suite l'évoquer avec Alain Caprault avec lequel il en parlait beaucoup il l'évoque dans Teaching and Learning sur cette idée d'institut de création permanente et Filiou lui a développé après le principe d'équivalence dans les années 1970 le territoire de la République géniale on le voit ici assis en tailleur avec ce panneau alors juste un mot peut-être sur l'expérimentation donc Alain Caprault a lu un ouvrage qui avait été créé en 1934 par un américain qui s'appelle John Dewey qui s'appelle Art as Experience et il y a d'ailleurs je vous conseille de lire les écrits d'Alain Caprault qui est plus théoricien que ne l'est Filiou et c'est vrai que lorsque Filiou écrit comme dans Teaching and Learning finalement c'est encore un langage comment dire oral qui est transcrit à l'écrit d'ailleurs c'était des bandes enregistrées je veux dire qu'il ne se pose jamais en théoricien alors que Caprault le fait davantage dans la mesure où lui a écrit des textes critiques sur l'art et Jeff Kelly a rassemblé tous ces textes et ils ont été traduits par Jacques Dongui dans une édition du centre Georges Pompidou que je vous conseille vraiment et Jeff Kelly qui écrit l'introduction de cet ouvrage des textes d'Alain Caprault commente la lecture de Caprault donc de de Dewey et il dit si un thème central parcourt les essais de Caprault c'est bien que l'art est une expérience participative en définissant l'art comme expérience Dewey a cherché à localiser les sources de l'esthétique dans la vie quotidienne en définissant l'expérience comme participation Caprault a poussé la philosophie de Dewey et a prolongé ses propres mesures d'expérience significative dans un contexte expérimental d'interaction sociale et psychologique où les conséquences sont imprévisibles en cela les formes naturelles et sociales données de l'expérience procurent un cadre intellectuel linguistique matériel temporel habituel performatif éthique moral et esthétique à l'intérieur duquel un sens peut être trouvé donc on retrouve toutes ces préoccupations avec le territoire de la république géniale de Finiou alors le génie dit-il selon lui une faculté innée qui l'oppose au talent qui elle est une qualité acquise et spécialisée et il voue son territoire de la république géniale à la recherche car je cite la recherche n'est pas le privilège de ceux qui savent mais bien le domaine de ceux qui ne savent pas alors ici on voit le catalogue qui est en fait un livre d'artistes de la première présentation du territoire de la république géniale au public et en fait ça se passe à Amsterdam au Steddy Museum au musée municipal et Filliou à qui on avait proposé une exposition personnelle avait choisi d'y exposer ce territoire simplement en disposant une table des chaises et du matériel pour éventuellement dessiner mais toujours en communication directe avec le public et finalement avait choisi de ne pas présenter d'oeuvre donc ici on a à côté du catalogue l'espace de présentation du territoire de la république géniale et vous voyez qu'ils sortent du musée pour aller dans la nature avec ce panneau et le catalogue rassemble toute une part des collaborations faites avec le public alors c'est vrai que tout ce qui relate une expérience un événement dans l'oeuvre de Filliou est assez important et qu'il faudrait y attacher une attention particulière c'est aussi la recherche créative comme quête de plaisir comme quête de liberté par la réalisation de soi réalisation de soi qui passe par la déconstruction par la reconstruction vers une reconstruction et finalement pas peu vers la production d'objets d'art en tant que tel c'est ce qu'on a évoqué depuis le début et d'ailleurs pour généraliser ce flux de création permanente pour une liberté permanente dit-il à l'ensemble de la société il préconisait ainsi de promouvoir l'idée d'une organisation créative des loisirs on a évoqué la notion de fête qui était présente à ce moment-là et qui était un enjeu social et politique de l'époque et je cite et la production et la production d'art dit Filiou il est certain que beaucoup de gens ne s'intéresseraient pas à l'art si on n'avait jamais entendu parler demain si tout le monde entend parler de la possibilité d'utiliser ses loisirs de manière créative tout le monde pourra devenir artiste un bon à rien bon à tout la spécialisation et le fait d'être bon à quelque chose étant laissé aux machines alors là l'art sera vraiment ce que font les artistes sociologiquement parlant donc l'artiste doit être non spécialisé ça on le retrouve chez les artistes fluxus tels que le préconise Mathiunas bon à rien donc bon à tout ça c'est la logique de Filiou et pour ménager notre égo il dit Dieu est un parfait bon à rien assis sous un arbre à regarder les étoiles c'est un exemple de bon à rien et c'est dans ce sens qu'il faut l'entendre étant donné qu'il n'est pas spécialisé le bon à rien devrait être bon à tout et d'ailleurs vous avez dans l'exposition au musée d'art contemporain une pièce qui s'appelle Dieu qui est un miroir sur lequel est écrit Dieu parfois avec un E d'ailleurs c'est un multiple qui existe je crois j'ai oublié je ne suis pas sûre de moi mais à peu près en 30 exemplaires et Dieu un E un S des X selon le cas selon l'exemplaire et le tampon du principe d'équivalence est apposé avec la mention pas faite coché alors maintenant parce que je ne peux pas tout commenter non plus j'avais envie de vous passer quand même un certain nombre d'oeuvres qui livrent un sens assez clair alors bon ici on le voit assez mal c'est une oeuvre de 1971 qui s'appelle A Joint Work with Time donc une pièce réalisée avec le temps et il est écrit sur ce morceau de carton déchiré et présenté par Filiou It took me two months to do it cela m'a pris deux mois pour le faire c'est une pièce qui appartient à une collection privée en Allemagne donc ça c'est complètement lié au territoire de la République géniale c'est The Paper Brain Filiou préconisait au public qu'il rencontrait à Amsterdam justement de se munir d'une petite pastille qu'on mettait ici sur le front tel un troisième oeil le troisième oeil c'est aussi la création permanente de l'univers d'ailleurs il a donné ce nom lorsqu'il présentait le principe d'équivalence une de ses expositions s'est appelée Exposition pour le troisième oeil donc c'est l'esprit mais c'est aussi tout le temps à venir et tout le reste et ici avec ses petits post-it il préconisait de se débarrasser chaque jour des idées inutiles en en posant un le matin et en enlevant le soir The Paper Brain alors ici une oeuvre qui livre un message comme Spontanéité is fed by non-competence on a pu l'évoquer ce matin ou alors une autre toujours de 70 I hate work which is not play donc la question du jeu de quête de plaisir est extrêmement présente dans l'oeuvre de Filou et ça on ne peut pas le mettre Everybody is perfect il a fait des recherches en perfectologie en stupidologie ou alors comme celle-ci alors ça c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs une phrase qui est déjà présente dans le Poipodrome que vous pouvez voir au musée d'art moderne et contemporain enfin d'art contemporain pardon sous une forme réactualisée par Joachim Pfeiffer mais dès le projet de 63 il y avait déjà dans le Poipodrome cette idée que the kingdom of art is inside you c'est-à-dire le royaume des arts est en vous c'était l'un des messages livrés par le Poipodrome ou alors cette pièce que vous pouvez voir au musée qui est oeuvre sans valeur là c'est plus on accède davantage à des critères esthétiques bon le public logiquement peut prendre et surtout disposer des objets et donc il y a une participation qui est suggérée les cédilles ont toujours cette fonction dès le début de l'oeuvre de Filou les crochets cédilles qui sont disposés sur la tranche inférieure et qui appellent à la participation ici une oeuvre dont je vous montre tout de suite un détail qui est objet sans objet vous voyez que le sens toujours est quand même très condensé dans son travail et que les rissages sont à la fois très clairs et finalement très complexes comme l'est le principe d'équivalence alors maintenant peut-être d'autres oeuvres auxquelles le principe d'équivalence est appliqué et on me signale que j'ai très peu de temps pour finir donc vous voyez ici principe d'équivalence avec des cercles et des ronds où le tampon est bien fait mal fait pas fait c'est le tampon qui lui-même est mal reproduit et vous voyez que Filou pour le pas fait se sert d'une partie ici découpée dans la partie pas faite le principe d'équivalence appliqué au motif de la flèche motif qui est lourd de sens toute une série de multiples que Filou a réalisé autour de la notion de mal fait du principe d'équivalence bien fait mal fait pas fait qui ont été édités par Gino Di Maggio qui possède les éditions multipla alors c'est une vidéo qu'on a pu évoquer en so on en so soon où le principe d'équivalence est développé c'est à dire qu'on voit la vidéo une fois bien faite une fois mal faite où en fait une nouvelle structure apparaît puisque Filou dans un miroir est présent sur la droite du dispositif et Filou observe la scène et puis dans la partie pas faite il nous explique ce qu'est le principe d'équivalence une nouvelle vidéo qui est Télépathique Music number 7 donc musique télépathique numéro 7 dans laquelle il 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 fait quelques gestes événements interpellés toujours par un égo par un égal qui est cette fois-ci une voix off et où les choses sont bien faites mal faites pas faites mal faites c'est à dire parfois le cadre n'est pas n'est pas n'est pas juste ou la plante est devant Filou alors vous avez vu recherche sur l'origine au musée alors il y a une chose que j'ai oublié de dire d'ailleurs je me rends compte c'est que dans le bien fait mal fait pas fait avec avec l'histoire de la chaussette dans la boîte c'est que l'idée du bien fait c'est à dire le modèle idéalisé en fait n'apparaît pas seul on a tout de suite bien fait mal fait pas fait sur une planche alors ce qui n'est plus le cas dans recherche sur l'origine qui est appliqué au Tao donc à l'univers au cosmos où on trouve cette entité bien faite avant qu'elle soit déclinée bien faite mal faite pas faite et ça c'est une autre recherche c'est la recherche en prébiologie et je crois que je ne vais malheureusement pas avoir le temps de vous en parler mais il y a des similitudes complètement étonnantes entre les textes de spécialistes par exemple en chimie prébiotique sur le fait qu'à l'origine on trouvait une cellule alors il donne qui s'est reproduite copiée mais avec des erreurs et c'est exactement ce que Philio définit il dit le génie prébiologique est l'ensemble des conditions permettant le passage de l'atome à la cellule et j'ai formulé comme principe général que génie signifie avoir des suiveurs j'ai proposé dans cette recherche prébiologique que la stratégie de l'évolution puisque je réfléchissais sur l'évolution est changée d'erreur de même que la tactique de l'évolution est changée de solitude donc vous voyez qu'on a avec le mal fait on parlait d'erreur toujours inventée par Philio et donc les spécialistes en chimie prébiotique en arrivent à cette hypothèse comme quoi finalement la reproduction par exemple d'un petit robot à deux bras devient un petit robot à trois bras mais plus compétent finalement pour ramasser d'autres éléments qu'elle ait constitué un nouveau robot etc. et que dans le processus d'évolution les choses finalement se perfectionnent et font partie d'un ensemble qui aboutit à la vie et voilà alors il y a bien sûr une dimension spirituelle également et je vais conclure là-dessus dans le principe d'équivalence d'ailleurs il s'agit bien d'équivalence et pas d'égalité et le symbole de l'égalité ce sont deux traits superposés le symbole de l'équivalent ce sont trois traits superposés et j'ai fait un rapprochement avec le yi king vous savez ces trigrammes donc dans la dans la philosophie taoïste et ces trois traits superposés qui sont trois traits yang représentent représentent un symbole un trigramme qui est le trigramme kien ou tchienne c'est-à-dire donc la succession de ces trois lignes ininterrompues et c'est le symbole qui représente l'élan le dynamisme fondamental la puissance active de transformation il est considéré comme étant la tribu du ciel en fait alors on sait que John Cage a aussi utilisé le livre des mutations donc le yi king le ying et le yang ce sont des choses deux aspects complémentaires ce sont deux aspects qu'on peut définir comme opposés aussi on retrouve cette même notion dans le principe d'équivalence bien fait mal fait pas fait entre les différentes possibilités de rapprochement du ying et du yang puis on le trouve dans la valise taoïste que j'évoquais qui est une pièce de 61 où il y a deux dés sur trois phases de chaque dés la lettre B est disposée la lettre M est disposée sur les trois autres phases et lors des tirages on aboutit à des combinaisons qui sont BB par exemple le bien du bien MM le mal du mal MB le mal du bien ou BM le bien du mal et donc toute une réflexion donc dit-il sur le taoïste puisque l'œuvre s'appelle la valise taoïste et puis bon je n'ai pas le temps de l'évoquer du tout puisque je dois m'arrêter mais on pourrait finalement aussi parler du principe d'équivalence et de l'économie trinitaire avec le système trinaire qui est le père le fils le saint-esprit pourquoi pas finalement faire une transposition entre le bien le mal et le pas fait Marie-Josée Monding l'a fait assez brillamment non pas en rapprochant l'œuvre de Filou le principe d'équivalence mais donc en parlant de tout cela dans un ouvrage qui évoque toutes ces questions théologiques je vous en suggère la lecture et puis tout simplement peut-être pour conclure puisque j'ai une pomme à côté de moi figurez-vous que j'ai trouvé un texte qui s'appelle le principe d'équivalence et sa moyenne élevée qui a été écrit par un poète surréaliste qui s'appelle Yann Meyou et Yann Meyou décrit des expériences avec une pomme dans ce texte c'est un texte qui a été publié dans la revue La Brèche où il coupe lui aussi la pomme en deux et il fait se succéder tout un système d'expériences qui pose le problème de la vision de la connaissance du monde etc. puisqu'au départ lorsqu'il dispose entre les deux moitiés de pommes une feuille transparente et on voit la pomme entière puis une feuille au parc on ne voit qu'une demi-pomme puis un miroir on voit une pomme recomposée tout cela et finalement il aboutit à une conclusion visible et l'invisible et bien et on voit un petit peu l'invisible et on voit un petit peu Sous-titrage FR ?